Musique Après le petit quart d'heure bordelais, en quelques mots, je vais vous expliquer un petit peu le déroulement de cet après-midi. Nous aurons l'intervention de Jean-Marie Matisson, et ensuite, dans la foulée, Edith Goren interviendra, et nous ferons un micro ouvert en suivant, qui permettra de poser des questions autant à Jean-Marie qu'à Edith, et éventuellement à moi-même. Donc ensuite, M. le maire nous dira quelques mots, et ensuite, pendant que Edith et Goren et Jean-Marie Matisson dédicaceront leur ouvrage, on se quittera sur un pot de l'amitié, offert par la municipalité des Boazas. Et en quelques mots, j'aurais voulu vous dire deux petites choses, puisque j'aurais pu préparer un discours un petit peu sur l'année d'introduction, mais ce n'est pas dans les habitudes. Et je vais répondre à deux questions qui m'ont été posées depuis quelque temps, par rapport à pourquoi on a organisé cette conférence à Villelave-de-Rion, et pourquoi cette conférence sur le procès Papon. Alors, pourquoi la conférence à Villelave-de-Rion ? Tout simplement, j'ai énormément de respect pour Jean-Marc Suberville, l'homme qui il est, et son humanité avec laquelle il administre notre commune. En plus, c'est quelqu'un qui a un esprit très ouvert, puisque vous allez le voir avec un projet culturel, ou ce genre de projet qui met de l'animation dans la commune, qui amène de la vie dans la commune, mais aussi qui permet de tisser du lien social. Et puis, symboliquement, Villelave-de-Rion, pourquoi ? Parce que c'est une petite commune. Et moi, quelque part, pour moi, la commune symbolise, ce sont les premières marches où se construit la démocratie et la citoyenneté. Donc, voilà pourquoi Villelave-de-Rion. Et alors, pourquoi le procès Papon ? Alors, en fait, vous savez, moi, j'appartiens à cette vieille génération qui a été éduquée, où les mots honneur, devoir, le respect de la parole donnée, que ce soit ma vie privée ou ma vie professionnelle, elles se sont imprégnées de ces préceptes. Dans ma vie, j'ai prêté deux fois serment. Une fois, je suis sorti de l'école de police, où j'ai fait le serment de servir la République. Alors, je dis bien la République. Pourquoi ? Parce qu'en 35 ans de police, j'ai eu passé des gouvernements, j'ai eu passé pas mal de ministres et autant de directeurs généraux. Et la République, elle est toujours là. Et je ne sais pas pour combien de temps encore, mais elle est toujours là, et la police aussi. Et donc, dans le cadre de mes fonctions, j'ai été amené à aller en tant que flic au procès Papon. Et à cette occasion, j'ai rencontré Moïse David un jour sur les marches du palais. Il est venu me voir et il me demandait pour quel journal je travaillais. Et je lui ai dit, je ne suis pas journaliste, je suis flic. Donc, je lui avais expliqué un petit peu quel était mon rôle. Et dans la discussion, je lui avais demandé, je lui ai dit, mais comment l'humanité peut arriver à un tel degré de dynaminie et l'individu peut se comporter comme ça. Et là, je m'en souviens encore aujourd'hui, comme si c'était hier, il m'a regardé droit dans les yeux et il m'avait dit, c'est à force de lâcheté individuelle qu'arrivent ces monstruosités. Et je vous garantis que dans mes dossiers que j'ai eu à traiter et tout, ça s'est toujours resté ancré en moi. Et donc, bien sûr, on a évoqué son père, on a évoqué le procès Papon, de rendre hommage à un ami. Et c'est ma façon à moi de ne pas oublier. Et comme nous tous, on voit bien cette montée de violence, et donc, à la suite des événements, on avait enregistré une émission qui s'appelle, dans notre chaîne YouTube, « L'assassinat d'Israël, déclaration de guerre à l'Occident » et j'avais contacté Jean-Marie qui, mieux que lui, pouvait nous parler de ce qui se passait. J'ai eu envie de rendre hommage à un ami et surtout de ne pas me taire. Voilà. Je vous remercie. Donc, je vais laisser la parole à Jean-Marie qui va venir vous parler de tout ça, mieux que moi. Merci. Bonjour. Je suis Jean-Marie Matisson. D'abord, je suis très heureux d'être ici, dans cette région, parce que ma grand-mère est née juste à côté, à Eskoussan. Et la famille de ma mère était résistante à Cadillac-sur-Garonne. Il faisait partie du réseau Buckmaster. Et c'était aussi quelque chose d'important, parce qu'ici, on est vraiment au cœur du procès Papon. Le premier juif déporté de Bordeaux, arrêté et déporté de Bordeaux, a été arrêté dans la région à Pau-d'un-Sac par deux gendarmes qui l'ont conduit au camp de Mérignac. Et il se trouve que ces deux gendarmes-là, c'était en juin 1942, et par la suite, sont devenus chefs de la Résistance. Donc moi, je suis ce qu'on appelle une famille de juifs laïcs. C'est-à-dire que je suis un athée convaincu. Je ne crois pas en Dieu, mais je ne vais jamais dans les synagogues, sauf pour les commémorations. Voilà. Je ne garde une appartenance à cette forme de judéité que parce que, pendant la dernière guerre, il y a eu dix personnes dans ma famille qui ont été déportées. Et aucun survivant. Alors, je suis... Ce qu'on appelle des... Nous sommes originaires de Lettonie, c'est-à-dire que nous sommes ce qu'on appelle des juifs ashkénazes. Et comme beaucoup de familles juives ashkénazes, nous sommes... Enfin, les familles sont très engagées dans la politique. Et mon arrière-grand-père était rabbin. Mon grand-père était révolutionnaire de Gunt. Il a fui d'ailleurs la Lettonie parce qu'il avait assassiné, enfin tué, un officier tsariste. Et mon père était franc-maçon. Et donc, voilà. Donc c'est un peu, si vous voulez, cette façon de faire qui est assez répandue chez des familles juives ashkénazes. Voilà. Et moi-même, j'ai été président du comité Laïcité République, qui est une association nationale. J'ai succédé à Henri Caillavé et c'est moi qui ai donné à cette association puis à d'autres organisations cette devise qui est « La laïcité n'est pas une opinion, c'est la liberté d'en avoir une ». Voilà. Et donc, je suis également l'inventeur du prix national et du prix international de la laïcité dont le premier prix a été remis à Bordeaux quand j'étais président. Voilà pour ma présentation. Alors, l'affaire Papon, la voilà résumée, si vous voulez, en quelques chiffres. Nous avons été 40 parties civiles individuelles, c'est-à-dire des familles, des personnes qui étaient... dont les parents avaient été... Il y a un problème ? Voilà. Micro-cravate. Donc, 40 parties civiles individuelles. Parmi les 40 de ma famille, nous sommes 10. Et des associations collectives comme la Ligue des droits de l'homme, le MRAP, la LICRA, la Fédération nationale des déportés, etc. Au niveau des avocats, nous étions représentés par 27 personnes et la Défense par 4 personnes. Il y avait 5 accusés, donc on parle toujours du procès Papon, mais en fait, au début de l'affaire, on a porté plainte contre toute personne ayant concouru à la déportation de nos familles. Et donc, il y a eu 5 personnes qui ont été mises en examen pour crime contre l'humanité. Et les juges étaient au nombre de 3. Alors, parmi les personnes et les victimes retenues, bien qu'à Bordeaux, il y ait eu 1597 déportés, dont 230 enfants, les victimes retenues n'ont été qu'au nombre de 71. Ça, c'est un des problèmes qu'il y a eu dans le procès Papon, c'est que sur 1597, on n'a retenu que 71 victimes. Pourquoi ? Parce qu'elles étaient représentées par les 40 parties civiles individuelles. Ils n'ont jamais voulu étendre la plainte à tous les déportés. Ce qui était possible de faire, ce qui n'a pas été fait. Et donc, il y a eu, bien sûr, pour les déportés, 15 convois, ou 15... En fait, 12 convois et 3 transports. Alors, les convois, on envoyait les prisonniers. Par exemple, le premier juif arrêté, il s'appelait Librak. Il a été conduit au camp de Mérignac, puis après à la gare Saint-Jean, puis après à la gare d'Austerlis, puis après au camp de Brancy, et après à Auschwitz. Alors, voilà les trois hommes sur qui repose l'affaire Papon. Vraiment, les trois qui l'ont porté. C'est-à-dire Gérard Boulanger, qui était un avocat bordelais. Ils sont tous décédés. Vous verrez dans l'affaire, je suis un des rares maintenant à être encore en vie. Gérard Boulanger, donc, c'était notre avocat. C'est lui qui a porté l'affaire pendant 20 ans, à bout de bras. Il faut savoir qu'au début, on était seul à avoir porté plainte, seul à se battre pour que Papon et les quatre autres accusés soient jugés. et quand il avait le don, si vous voulez, quand la justice freinait ou remettait le dossier en cause, il appelait, enfin, ce qu'il disait, je saisis la presse pour qu'elle vienne nous aider, nous soutenir. Michel Sitansky, qui est vraiment à l'origine de l'affaire Papon. C'est grâce à lui que l'affaire Papon a pu se faire. Et mon père, Maurice Matisson, qui est en fait le premier plaignant. Je vais vous expliquer donc tout ça. J'ai fait, dans le livre que vous avez ici, là-bas, pardon, un historique de l'affaire. D'ailleurs, cet historique a été repris sur le site de la Cour pénale internationale pour l'affaire Papon, bien sûr. Et en fait, c'est l'historique, j'ai repris l'historique des trois de Gérard, de Michel et de mon père. Je leur ai soumis à chacun des trois, ils se sont mis d'accord là-dessus, parce que vous verrez que ceux qui s'intéressent un peu à l'affaire, aucun des trois historiques individuels ne correspond à peu près. Donc moi, j'ai réussi à faire un historique qui était à peu près qui a reçu l'avis favorable, disons, des trois personnes. Alors, la Shoah Bordelaise, qu'est-ce que c'est ? Ici, vous avez ce que j'appelle, moi, un reçu emblématique du crime de Bordeaux, un reçu du camp... Je ne sais pas comment on l'appelle ça, le directeur du camp de Grancy qui envoie à Bordeaux un reçu, comme quoi il a reçu deux juifs. Il n'y a pas les noms, il n'y a pas les noms. Ce qui veut dire que quand, par exemple, le maître Jacob, qui était l'avocat de la Ligue des droits de l'homme, parcourt les archives de la préfecture régionale de la Gironde, qu'est-ce qu'il voit ? Des figes de carburant, des juifs, des marchandises, des juifs, etc. Le juif, à l'époque, était considéré comme une marchandise. Ici, un autre document. Tous les documents que je vous montre sont des documents issus du procès, directement issus du procès. D'ailleurs, si vous regardez en haut à droite, il y a une cote, c'est la cote judiciaire qui a permis l'instruction du dossier. Et là, vous avez le directeur du camp de Mérignac qui écrit au chef du service des questions juives, M. Gara. Et le service des questions juives, il appelle le service des juifs. Ici, dans mon livre, vous avez la liste de tous les déportés, 1597 déportés, et vous voyez souligné en rouge le plus jeune, ou la plus jeune, parce qu'on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, si on n'a pas le prénom. La famille Torres est une des familles qui a eu le plus déporté à Bordeaux. Elle avait 19 jours. Alors, pour revenir sur le contexte, Philippe Burin, historien, qui est venu témoigner au procès, a déclaré qu'en terre chrétienne, la disparition des juifs avait toujours été inscrite sur l'horizon intellectuel du christianisme. et Marc-Olivier Baruc, un autre historien qui a dit que, chose très importante pour nous, que rien n'était plus difficile que d'obliger un fonctionnaire à faire ce qu'il ne veut pas faire. Ce qui veut dire que, si des fonctionnaires refusaient d'obéir aux ordres, ils pouvaient le faire. Là, je vous ai mis le cas du plus célèbre d'entre eux. c'est le général Saint-Vincent, gouverneur militaire de la région militaire de Lyon, qui refuse d'envoyer ses troupes, son armée, pour procéder aux arrestations comme lui demandait Vichy. Et qu'est-ce qui lui arrive ? Il est simplement mis à pied et il passe la guerre chez lui. Il continue à toucher son indemnité. Il n'a pas eu d'autres conséquences que celles-là. l'équivalent de Papon à Perpignan qui fait comme Papon et qui, la nuit, va chercher les personnes qu'il a arrêtées et leur fait passer la frontière espagnole. Il y a un service des questions juives dans l'Est de la France qui, carrément, l'ensemble du service a refusé d'obéir aux ordres. Il ne faisait pas les listes. Dans la déportation, les listes, c'est la clé de tout. C'est pour ça qu'on appelle ça un crime de bureau. C'est-à-dire que c'est à la base des listes qui sont établies qu'on fait les déportations, les arrestations puis les déportations. Et eux, ils ont refusé carrément de concourir à la déportation. Ils ont tous été nommés celui de Perpignan. et l'ensemble des membres de ce service, ils ont reçu la médaille des justes devant les nations, parmi les nations. Au niveau national, donc simplement un petit rappel, mais qui est important quand même, c'est qu'à partir de juillet 1942, il y a un train qui part tous les trois jours avec mille déportés. Et dans chaque envoi, il y a quelques rescapés. Les rescapés de la Shoah sont de l'ordre de 3%. Ça, c'est le chiffre de l'Europe. Alors que, dans les camps de concentration, les rescapés de ce qu'on appelle les déportés politiques étaient de l'ordre de 56%. Vous voyez la différence qu'il y avait entre les internets ratios et les internets politiques. Et en France, si vous faites le calcul, on est un peu moins de 3%, donc il y a eu 2,9% de rescapés, 73 000 déportés. Et je me suis rendu compte, il y a 10 jours, en regardant le convoi par lequel il était parti, ma famille qui est déportée de juillet 1942 et ma famille qui est déportée d'octobre 1942, donc vous voyez juillet ou septembre octobre, 4 mois, il y a eu 42 convois, je crois, ou 45 convois, pardon, et donc ça veut dire que les premiers mois de la déportation, en 1942, il y a eu à peu près la moitié des déportés français qui ont été déportés. parce que 45 convois, à 1 000 déportés, ça fait 45 000. Vous voyez donc sur le chiffre de 74 000, on est largement de la moitié. C'est pour ça qu'on appelle l'année 42 l'année noire. et donc voici notre dépôt de plainte. Donc vous voyez que le 8 décembre 1981, mon père, moi-même, ma grand-mère, Jacqueline, et une cousine, Esther, dont j'ai raconté l'histoire dans un des livres qui est ici, qui est la seule rescapée de sa famille, parce que ses parents et son frère ont été déportés. Quand je parle de ma famille déportée, on n'a aucun survivant. Et donc, voilà, on porte plainte contre Papouin, contre toute personne qui a concouru à la déportation. Ça, c'est encore le document de la Chambre d'accusation. Alors toujours, pour rester dans le contexte et expliquer le contexte, nous, enfin, vous avez vu, on porte plainte en 1981 et en 1983, il y a ce livre-là qui sort, que vous connaissez peut-être, donc c'est l'histoire de Bordeaux en bande dessinée. On part de Burdigala et même, je crois, avant Burdigala et puis on raconte l'histoire de Bordeaux au fil des siècles. Et sur la page qui concerne la déportation, les dessinateurs et les auteurs, donc là, vous avez tous les co-auteurs sont tous des historiens universitaires de réputation mondiale qui ont validé le dossier et donc, en 1983, je le répète, qu'est-ce qu'ils montrent ? Un camion allemand qui déporte des Juifs, qui les arrête à Bordeaux, accompagné par des militaires allemands, alors qu'à Bordeaux, il n'y a jamais eu un seul soldat allemand qui a déporté des Juifs. Et à côté, vous avez l'ancien maire de Bordeaux, Adrien Marquet, maire socialiste, qui a été ministre de Pétain. vous voyez l'image de ce que représentait la Shoah pour l'époque, c'était, il y avait un coupable principal qui était les Allemands et un complice qui était Vichy et les Français. Mais, malgré tout, on déformait quand même la vérité puisqu'il n'y a jamais eu aucun soldat allemand qui, je le répète, n'a arrêté un Juif à Bordeaux. Je crois que dans la RAF du 10 janvier 1944, il y a quelques soldats allemands qui gardent les Juifs dans la synagogue, mais c'est le seul moment où il y a des soldats allemands qui interviennent. Et là, je ne sais pas si ça se lit ici, mais ils annoncent un chiffre de 1061 déportés, alors qu'il y en a eu en fait 1597. Alors, qu'est-ce que c'est que la Shoah ? Je le rappelle très rapidement. Premièrement, on fait des recensements. Alors, en France, il faut savoir qu'il y a eu deux recensements. Le premier recensement, c'est un recensement qui a été fait avant-guerre par les socialistes. Le deuxième recensement qui a été fait par Pétain. Puis après, on interdit l'accès à des bus. On exclut de certaines périodes les Juifs. Puis après, on les marque c'est l'étoile jaune et le port obligatoire de l'étoile jaune. Puis après, on les empêche de travailler. C'était le cas pour ma famille, pour tous les Juifs d'ailleurs. Après, on les polie de leurs biens. Et après, une fois qu'ils n'ont plus rien, on les déporte. Et on les extermine, bien sûr. Voilà l'arrêté de Pétain de 27 décembre 40 sur le recensement des Juifs. puis après, c'est le statut des Juifs. Alors, il y a eu deux statuts des Juifs. Le premier statut, donc, on voit sur l'écran le projet de statut annoté de la main même de Pétain. Je la montrerai plus tard. Donc, on voit que, en fait, Pétain, il fait des ratures, des rajouts et en fait, il alourdit le sort des Juifs. On le voit ici, vous avez des annotations à la main. Après, donc, on marque avec l'étoile jaune. Après, on fait des listes et on extermine. Alors, pour revenir à l'historique de l'affaire, le véritable historique, c'est celui que je vais vous présenter, c'est-à-dire que c'est contrairement à ce qui est dit, vous savez, peut-être que vous en souvenez, mais il y a eu un article dans le canard enchaîné entre les deux tours d'une élection présidentielle en 81. Et on... Il publie une information comme quoi Papon avait été garde du corps et qu'il avait fait déporter des Juifs. Mais en fait, l'historique remonte bien avant. Et quand, en juillet, donc, notre famille est déportée, en octobre, mon arrière-grand-mère, le frère de Esther Fogiel sont arrêtés et dans le même camion rue de la Chartreuse, dans le même quart de police, français, bien sûr, il y a Abraham Sitansky, le père de Michel, et Ali Sitansky, la soeur de Michel Sitansky. Et donc, ils sont arrêtés, envoyés au camp de Mérignac. Pendant ce temps, ça dure un peu, assez longtemps parce que Michel Sitansky s'évade, il réussit à s'échapper à Iran dans la résistance. Et, pardon, arrivés au camp de Mérignac, Alice arrive à s'échapper du camp. Et lorsque, après-guerre, en 1947, elle se promène à Bordeaux, place Gambetta, qu'est-ce qu'elle voit ? Les deux policiers français qui sont venus l'arrêter. Elle les suit. D'abord, elle est surprise de les voir. Et elle est encore plus surprise que lorsqu'ils voient qu'ils sont toujours en activité. Donc, elle en parle avec Michel. Il décide à ce moment-là de porter plainte. Et à l'époque, il n'y a pas encore de crime contre l'humanité. Il n'est pas encore défini en France. Il est défini à Nuremberg, mais pas en France. Et donc, c'est un tribunal militaire qui juge ça comme crime de guerre. Et lorsque l'inspecteur de police qui mène l'enquête, qui fait l'enquête sérieuse, il comprend que les ordres viennent de la préfecture régionale de la Gironde. Et il demande un mandat d'une commission enrogatoire pour rentrer dans la préfecture. Et au moment où il fait cette demande, il y a un non-lieu qui est prononcé. Alors, pourquoi le non-lieu ? Parce que, en fait, le préfet régional de Bordeaux, Maurice Sabatier, avait été nommé numéro 2 du ministère des Armées. Et il suivait, donc, la plainte de près. Et lorsqu'il a vu qu'on allait fouiller dans ses archives, il a fait prononcer un non-lieu par le juge qui s'appelait Bouduchon, d'ailleurs, le juge militaire. Mais Michel Sietensky continue et malgré tout continue à faire des recherches. Lui, il veut absolument savoir qui c'est qui a fait déporter sa famille, ses parents. Et donc, il devient ce qu'on appelle un historien amateur. Lui, il travaillait dans une compagnie de transport. Et le week-end, il passe son temps à faire ça. Je me souviens, mon fils et son petit-fils, donc, qui ont le même âge, qui se sont connus ensemble, disait, le petit-fils de Michel Sietensky, il disait, nous, on n'apprenait pas, quand on allait voir grand-père, on n'appelait pas la Torah, c'était la Shoah, quoi. Parce qu'il ne faisait que ça, il était là-dessus. Et puis, un jour, dans les années 75-80, il y a un historien des archives départementales qui tombe sur les documents qui nous ont servi, nous, à faire le procès. Et donc, il en parle à Michel Sietensky parce qu'il le sait qu'il est dessus et ils se mettent à travailler dessus, ils reconstituent les pièces, les éléments, ils montent les dossiers parce que, bon, il ne suffit pas de trouver les pièces d'archives, il faut aussi qu'elles correspondent, les heures d'arrestation avec les convois, etc., etc. Et en 80, il décide, de demander à Boulanger et à d'autres avocats, de porter plainte au nom du MRAP. Le MRAP, c'est le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Donc, ils font une réunion publique qui a eu lieu, moi, j'y étais, je sais, à la place de Léglon à Bordeaux. À Léglon, pardon, pas la place de Léglon, à Léglon à Bordeaux. Et à ce moment-là, le MRAP considère, alors on ne sait pas trop si c'est le MRAP qui a considéré ou si c'est le juge, le doyen des juges d'instruction qui a demandé à ce que la plainte soit reformulée puisque la plainte n'était pas recevable puisque le MRAP n'était pas constitué à l'époque des faits. À l'époque, en 80, pour pouvoir porter plainte sur une affaire, il fallait être constitué avant que l'affaire ait lieu. Donc en 1942, le MRAP n'était pas constitué. Ce qui fait que Michel Sistensky et Gérard Boulanger sont venus voir mon père. Ils lui ont demandé qu'on m'a fait partie des premières familles déportées. Si on voulait se constituer partie civile, ce qu'on a accepté, bien sûr. Lorsque notre dépôt de plainte, donc décembre 1981, c'est vraiment le début de l'affaire judiciaire, c'est décembre 1981. Lorsqu'on dépose plainte, voilà la première action de Papon. On me cherche des poux, donc il reprend, bien sûr, c'est une allusion pour ceux qui l'ont compris, à Faurisson, le négationniste qui disait qu'à Ochevis, on n'avait fait que gazer des poux. Là, je vous ai mis un dessin de Risse. Je vais vous dire deux mots après là-dessus. Et il fait donc un terrible aveu qui pour nous était un aveu sous forme de contradiction en disant « Oui, mais j'en ai sauvé aussi. » Ce qui voulait dire que s'il en avait sauvé, c'est qu'il en avait aussi fait déporter. Et en janvier 1983, donc, il est inculpé. Entre le dépôt de plainte et l'inculpation, ça a mis deux ans. Pourquoi ? Parce que le doyen des juges d'instruction, le juge Nico, il avait plusieurs dossiers à traiter. En fait, il traitait dix dossiers, dont un dossier pour crime contre l'humanité. Ça montre aussi l'intérêt comporté à l'affaire à l'époque. Et qu'est-ce que dit Papon ? Il dit « Si c'était à refaire, je le referai. » Alors, les trois croquis, donc, c'est des croquis de dessinateurs d'audience. RIS, qui était pour Charlie Hebdo. Tous ces croquis d'audience, ils m'ont été offerts pendant le procès, je faisais une chronique quotidienne. Et donc, les photographes, les journalistes, les dessinateurs m'ont fait cadeau de leurs croquis que je publiais sur mon site. Donc là, c'est RIS, là, c'est Marie-Noëlle et R. Schmitt pour le monde. Et si vous regardez d'ailleurs sur le dessin, vous avez mon père et ma mère qui sont à l'extrême gauche. et Edith Gorin, qui, elle, va pouvoir s'exprimer tout à l'heure puisqu'elle est présente, qui faisait des croquis pour, il ne faut pas je... Alors, FR3 Aquitaine et l'Humanité et le soir de Bruxelles. Non, pas le soir de Bruxelles, pardon. Tu nous diras ça tout à l'heure. Et à l'époque, moi, je faisais une chronique quotidienne qui a été reprise par toute la presse internationale américaine, du Sud et américaine. Et là, vous voyez, dans le New York Times, par exemple, ils ont repris une de mes chroniques. Et notre site a été lu parmi les 10 meilleurs sites antiracistes du web après le procès. Alors, mes chroniques, comme Edith m'avait passé ses croquis à l'issue du procès, je vous le dis très rapidement parce qu'elle est là, elle va mieux vous expliquer que moi, elle avait décidé de publier ses croquis d'audience et elle m'avait demandé si elle pouvait utiliser mes textes que ce que j'ai accepté. Et lorsqu'elle a fait son livre, son éditeur de l'époque, Atlantica, voyant que tous les textes c'était de moi à demander à ce que ça soit co-signé par Edith et moi. Ce que, bien sûr, moi, j'ai accepté puisque je m'avais fait cadeau de ces croquis. Et donc, l'affaire avance et en octobre 1986, on inculpe Jean Leguay. Alors, Jean Leguay, c'était le ministre délégué du ministre de l'Intérieur, René Bousquet, pour la zone occupée. Je n'ai pas besoin de vous le réexpliquer, mais il y avait en France en gros deux zones principales, la zone libre et la zone occupée. Maurice Abatier, qui était donc le préfet régional, Norbert Téchouère, qui était le commissaire de police de Bordeaux et René Bousquet en 1992. Malheureusement, Leguay, Téchouère, Sabatier décède avant l'ouverture du procès et René Bousquet, lui, est assassiné avant son procès. En fait, le principal procès qui devait avoir lieu en France pour juger la responsabilité de Vichy, c'était celui de Bousquet, puisqu'il était ministre de l'Intérieur. C'est le fameux, vous ne vous souvenez peut-être pas, mais c'est lui qui a donné les enfants aux Allemands avec le fameux accord Robert-Bousquet. Et malheureusement, son assassinat, il nous a privé de ce procès. Mais il était quand même dans la procédure bordelaise. Et en fait, à Bordeaux, on a un frein principal qui était le frein de Jacques Chabon d'Almas, qui a toujours considéré Papon comme un des siens dans la résistance. Alors Chabon d'Almas, bien sûr, c'était un résistant authentique, mais il a, comme beaucoup d'autres résistants, ils ont été dupés par Papon. J'expliquerai après le cas de la résistance, parce que ça a été un des chapitres du procès, bien évidemment. Mais seulement, il avait donné l'ordre à tout son entourage de ne pas nous aider. Et entre autres, trois principaux élus qui auraient dû nous aider, qui étaient M. Schwartz, qui était le président du Consistoire israélique de la Gironde, qui était adjoint au maire, M. Bouanac, qui était à l'époque président de la LICRA, et qui, malgré le fait qu'on lui ait prouvé que Papon avait fait déporter son père, a refusé. et Caroline Degelperce, pardon, excusez-moi, qui était l'avocate à l'époque du Consistoire israélite et qui sera après la présidente de la LICRA. Et ce n'est que en 1988 qu'on a réussi à obtenir le dépôt de plainte du Consistoire. Alors, c'est à l'issue d'un repas que j'avais fait avec Gérard Boulanger chez les Schwartz à Caudéran, où, pour la xième fois, il nous disait oui, mais on va réfléchir, je vais réunir le Consistoire de la Gironde pour décider. Puis là, sa femme a dit non, maintenant, ça suffit. Monsieur Matisson, dès demain, on portera plainte avec vous. Et à partir de ce jour, on savait qu'on avait gagné la bataille de l'opinion publique. Donc, vous voyez, on porte plainte en 1981. En 1988, le Consistoire israélite se joint à nous. Nous, on ne comprenait pas pourquoi on était les seuls à se constituer des partis civils. C'était les premiers juifs, vous avez compris, c'était les juifs laïcs. Et donc, on voulait absolument que toute la communauté juive soit derrière nous. Et donc, à partir de ce moment-là, la Ligue des droits de l'homme, la LICRA, le MRAP, à ce moment-là, a pu reporter plainte. la Fédération nationale des déportés, enfin, etc., etc., se sont constitués partis civils. Et on savait que là, on avait gagné la bataille de l'opinion publique. Alors, j'ai fait une... interviewé le président actuel du Consistoire, qui va nous expliquer pourquoi, d'après lui, ils ont tardé à se porter... Oui, vous m'interrogez sur le fait de savoir pourquoi la communauté, c'est-à-dire, en gros, le Consistoire par l'israélite, n'est intervenu qu'en 1988, alors que les signaux relancés par Nishia Sittaski et Jean-Marie Malachou ont été, depuis 1980, personnellement, j'étais justement dans cette communauté et je ne suis pas responsable. Mais, d'après ce que j'en ai entendu, en tout cas, il était très clair que, comme toute communauté juive implantée dans une ville, il y avait la volonté de faire moins de remonts possibles. Nishia Sittaski était un personnage, évidemment, qui avait une énergie, un dynamisme sans parler, mais qui, pour nous, si vous voulez, n'était pas inclus dans cette communauté juive, il ne se revendiquait pas, en tout cas, et c'était quelqu'un qui était plutôt dans la contestation, qui, comme vous le savez, il y a un dicton qui dit que toutes les communautés juives bien intégrées, bien acceptées doivent se soumettre aux règles de toute la ville. Moi, j'estime que c'est peut-être dans ce cadre-là que l'Histoire a souhaité aller dans cette direction d'apaisement, de calme, parce que je ne savais pas dans quelle direction allait aller ce procès-là. Et donc, je pense qu'il y avait des craintes de renouer quelque chose et qu'il était retombé négatif qui pouvait aller, évidemment, sur la communauté. Mais, aujourd'hui, il est important qu'on ait des aiguillons comme le Jérôme de Matisson, comme l'Université Tassky, et évidemment, on voit avec le recul qu'ils ont très bien agi, ils ont été, il faut le reconnaître, beaucoup plus incisibles, beaucoup plus actifs que dans l'histoire de l'époque, mais qu'il y avait également ces raisons pour ne pas aller dans cette direction. Alors, ils ont eu des raisons, des raisons, disons, de sagesse et de volonté de rester intégrés dans ce pays. Il y avait des hommes d'affluence comme Jacques Chirac qui, je me dis, n'étaient pas favorables pour telle ou telle raison à ce qu'on remue un peu tout ce qui s'est passé, mais à regarder aussi le délai entre ce qui s'est passé au moment du procès-là, il y a la déclaration de Jacques Chirac en 1995, donc c'est 14 ans après, va-t-on reprocher au président précédent de ne pas avoir cette même déclaration ? Donc chacun avait ses bonnes raisons et merci à Jean-Marie Matisson et à Michel Sitaski d'avoir été les autres paroles et les frères de lance de cette action qui a été extrêmement utile pour l'histoire, pour la mémoire de tous ces gens déportés et d'entendus, mais aussi pour l'honneur du pays qui aujourd'hui a encore eu sa responsabilité. Voilà, donc en fait, vous avez bien compris, la communauté juive de Bordeaux, c'est une communauté ce qu'on appelle des juifs maranes à Bordeaux, c'est-à-dire qu'ils sont implantés en France depuis 4 ou 500 ans, ils ont fui l'Espagne dans les années 1500, ce sont la plupart des grands bourgeois et nous, on est arrivé d'Europe de l'Est, donc on était ce qu'on appelait les juifs à Ashkenaz et on était mal vus par la communauté, même la communauté juive marane, bien sûr. et donc, en fait, ils avaient peur, quoi, simplement. Bien qu'ils étaient les premiers concernés, il a fallu qu'on se batte pendant 7 ans pour qu'ils se joignent à nous et là, en janvier de cette année, pour la première fois, j'ai été invité au Concei Soir israélite dans la grande synagogue de Bordeaux avec Boris Cyrulnik et donc, on était invité, donc Boris Cyrulnik parce que lui, il a été des... enfin, ses parents ont été déportés en janvier 1944, il a pu s'évader de la synagogue à cette époque-là et moi-même, donc, pour nous honorer et enfin, à travers moi, donc, honorer les personnes qui avaient déclenché le procès papon. Vous voyez ? 2024, 81. Et en fait, ce qui est important, c'est ce que dit le rabbin Yeshaya d'Alsace, là, avec qui j'ai fait une conférence dans sa synagogue à Paris, qui a dit que ce qu'on a fait, c'est quelque chose de considérable parce que, en fait, sans nous, il n'y aurait jamais eu de procès de Vichy. Sans ce qu'on a fait à Bordeaux, il n'y aurait jamais eu de procès qui aurait condamné l'administration française pour son rôle dans la déportation des Juifs de France. Il y a eu un procès qui a été déclenché, une procédure à Toulouse, mais, bizarrement, ils ont retiré leur plainte. Et, effectivement, comme disait Eric Auserat, en juillet 1995, Jacques Chirac déclare que la France avait commis l'irréparable en livrant les Juifs. Et là, ça a ouvert toutes les portes possibles pour la justice française et donc, le papon, il a été, à ce moment-là, renvoyé devant la cour d'assises pour crime contre l'humanité. Donc, vous voyez bien qu'à l'époque, il est bien renvoyé pour crime contre l'humanité et il se pourvoit en cassation. Alors, quand on parle du délai qu'il a fallu entre 81 et 97, c'est-à-dire presque 17 ans ou 18 ans, il y en a qui disent que des gens sont intervenus entre autres Mitterrand, puisque 81, 97, c'est la période de Mitterrand était président. En fait, non, c'est simplement le simple fait que chaque fois qu'il y avait une action qui était présentée contre Papon, il faisait appel et il se provoyait en cassation. Rien que ça, ça a retardé le procès et en plus, il y a eu deux procédures qui ont été consécutives puisque la première procédure a été annulée, mais on ne va pas rentrer dans ce détail-là. Et donc, le 23 janvier 97, le troisième grand procès de la déportation des Juifs va enfin avoir lieu. Alors, je vous ai parlé que c'était le premier procès de l'administration française, mais parce que les deux autres, c'était Barbie et Touvier, donc Barbie, c'était un nazi allemand qui a été condamné à peine maximum et Touvier, c'était un nazi français. Là, ça ne posait pas de problème comme les problèmes qui ont été posés par Papon parce qu'il était égoliste et résistant. Et la Cour pénale internationale, qui est née plus tard, en 2000, n'existait pas à l'époque, ce qui, bien sûr, retardait la tenue du procès dans une condition correcte. et entre autres, ce qui ne serait pas possible aujourd'hui devant la Cour pénale internationale, on ne jugerait pas un responsable pour une partie des victimes alors qu'on sait qu'il en a commis d'autres. Mais le problème d'avoir retenu que 71 victimes contre Papon fait que on n'a pas pu retenir un seul ordre d'arrestation contre lui, puisque pour les 71 victimes, il n'y en avait aucune qui était concernée par un ordre d'arrestation. Autrement dit, pendant tout le procès, Papon et son avocat Varro, enfin, un de ses avocats, mais son avocat principal, Maître Varro, n'arrêtait pas de dire « Oui, mais mon client n'a jamais signé un seul ordre d'arrestation », ce qui était vrai au vu de la procédure judiciaire, mais faux, puisque dans le dossier, on avait des centaines d'ordres d'arrestation signés Papon. Et ce qui a eu comme conséquence de qu'il ne soit pas condamné à la peine que demandaient l'avocat général et le procureur de la République. Et donc, Jean-Paul Jean, qui était président de la Cour de cassation, qui est venu sur un colloque à Bordeaux, il a expliqué qu'il ne comprenait pas pourquoi Papon n'avait pas été poursuivi pour l'ensemble des victimes. Rien ne s'y opposait. Mais en permanence, dans le dossier Papon, vous avez des actes qui sont pris en sa faveur, des actes qui sont pris en notre faveur. Par exemple, juste pour citer cet exemple, nous, on a été accusé de dénonciation calomnieuse en cours de procédure, alors que, normalement, on ne peut pas savoir si la dénonciation est calomnieuse ou pas tant que le procès n'a pas eu lieu. Mais malgré cela, le juge, un des juges de Bordeaux, nous a quand même inculpé de dénonciation calomnieuse. J'ai fait le compte récemment, là, sur 50 décisions, il y en a à peu près 25 en faveur de Papon et 25 en notre faveur. Donc, c'est très équilibré. Alors, le procès est prévu pour durer trois mois, il dure six mois. Et il commence par un fait un peu surprenant, c'est-à-dire que Papon, pour un procès d'assises, il arrive prisonnier, donc il dort à la prison de Gradignan. je crois qu'il a passé trois jours à Gradignan. Et la première chose que demande son avocat, c'est, vous savez qu'en début de procès d'assises, on choisit d'abord les jurés et après, on commence, et son avocat demande sa mise en liberté. l'ensemble des parties civiles s'offusquent, sauf Gérard Boulanger et moi-même, parce que nous, on pensait qu'il valait mieux qu'il soit libre pour assister au procès qu'être en prison parce qu'il aurait fait comme Barbie, c'est-à-dire qu'il aurait assisté à son procès depuis sa cellule et on aurait jugé quelqu'un sans qu'il soit présent. Donc je suis arrivé à convaincre mon père et après, mon père, on a convaincu les autres parties civiles sauf les clercels qui étaient opposés et finalement, donc, le papon a pu assister à l'ensemble du procès libre ce qui voulait dire également que s'il n'assistait pas à une seule séance il était condamné immédiatement. Et après, on a passé les deux premiers mois du procès septembre-octobre et une partie de novembre à faire ce qu'on appelle la personnalité de l'accusé. Donc c'est là où on a eu un défilé d'anciens ministres, d'anciens premiers ministres, de responsables de la résistance qui venaient tous dire que pour eux, Papon était un résistant et qu'ils ne comprenaient pas pourquoi il était là, qu'ils le défendaient. Et à chaque fois, il y avait le même scénario qui se reproduisait. ils parlaient, ils expliquaient en quoi le Papon pour eux était un résistant et à la fin de leur témoignage, des positions, nos avocats leur posaient la même question « Est-ce que vous avez connu Papon pendant la guerre ? » et la réponse est toujours la même « Non ». Donc ils ne pouvaient pas juger de ce qu'était Papon à l'époque des faits puisqu'ils ne l'avaient pas connu pendant la guerre. Et puis un des derniers à avoir déposé c'est Pierre Messmer, autre résistant et authentique ancien Premier ministre qui lui, pareil, on lui pose la même question et puis il répond bien sûr que non et un de nos avocats lui pose la question suivante « Qu'est-ce que vous auriez fait vous à la place de Papon ? » Et là, il répond « À la place de Papon, j'aurais démissionné dès juillet 1942. » Papon, il a été nommé en juillet 1942. Voilà, donc si vous voulez c'est nous ce qu'on l'attendait. Alors j'ai mentionné Jean-Luc Ennody mais bon, c'est parce que c'est un historien qui a parlé puisqu'on parlait de la personnalité de l'accusé de ce qu'avait fait Papon quand il était préfet de police à Paris pour ce qu'on appelle la bataille de Paris et l'assassinat des Algériens. Il y a eu ce qu'on appelait les noyés par balles. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode. Il y a eu 200 Algériens assassinés à Paris dans les années 60 alors que le chiffre officiel était 2-3. Donc Papon, il est détenteur de la croix de commandeur de l'agion d'honneur. Il est membre du parti gaulliste. Il a été trésorier du parti gaulliste, ministre du budget et siégé au gouvernement de Raymond Barr avec Simone Veil. C'est donc un gaulliste qui est poursuivi pour crime contre l'humanité. Alors pour nous, pour moi par exemple et pour d'autres plaignants de la deuxième génération, c'est-à-dire la génération d'après la guerre, ce n'était pas grave parce que nous, que ce soit un gaulliste, un résistant du moment qu'il avait commis le crime, il fallait qu'il paye. et on savait très bien et pertinemment que pendant cette période, les gens, ils pouvaient être à la fois ou un jour résistants, un jour collabos, etc. Mais pour les gens comme mon père ou Michel Chistensky, ça ne passait pas. Et il voulait absolument prouver que Papon n'avait jamais été résistant. Alors toujours pour parler de la carrière de Papon, avant-guerre, il est radical socialiste, pétainiste ou pétain, socialiste après-guerre avec Guy Mollet, donc il est nommé préfet Igam et préfet de Paris en 61, il devient gaulliste. Et après, on arrive à ce que nous, on appelle le cœur, ce que moi, j'appelle le cœur du crime contre l'humanité. parce que pour moi, Papon n'a pas fait qu'obéir aux ordres allemands, il a été largement au-delà des demandes. Et en décembre 97, par exemple, le président Kassanian dit à Papon « Mais enfin, avec ces falsifications de nationalité, nous sommes au cœur du crime contre l'humanité. » Alors, de quoi il s'agit ? Papon, on est toujours d'accord, c'est un crime de bureau, c'est-à-dire que sans bouger le cul de leur siège, ils envoyaient la déportation et à la mort des milliers de personnes. Ils arrêtent en juillet 1942 des Juifs hongrois, 18 ils étaient. Ces Juifs hongrois sont amenés à Mérignac, camp de Mérignac. Là, les Allemands contrôlent les listes et ils disent « Non, mais en juillet 1942, on ne déporte pas les Juifs hongrois. Il y avait un accord entre Hitler et la Hongrie et on ne déportait pas les Juifs hongrois. » Donc, ils demandent à ce que ces 18 Juifs hongrois soient libérés. Donc, on a la liste des Juifs marqués « Nés à Budapest, Hongrie. » Et qu'est-ce qui se passe ? Ces Juifs hongrois, en fait, ils ne quittent pas Mérignac et le service des questions juives transforme simplement leur nationalité. Au lieu d'être nés à Budapest, en Gris, ils deviennent nés à Bucarest, Roumanie et là, ils sont déportés. Pareil pour des personnes qui n'étaient pas juives, qui étaient catholiques, dont un, une des parties civiles, la famille Benifla, dont on prouve la famille, donc arrive la femme Adolphe Benifla vient amener le certificat de curé, de baptême. Le service des questions juives fait bien son boulot et elle déclare qu'effectivement, il n'est pas juif mais catholique, mais c'est trop tard puisqu'il est déjà parti. Et là, vous avez les fameuses ordres d'arrestation avec la signature de Papon que vous voyez en bas qui hante tous les dossiers. Donc là, vous voyez, il charge un commandant de gendarmerie pour procéder à l'arrestation de juifs. Là, un autre ordre d'arrestation. Toujours des juifs hongrois d'ailleurs. Voilà. Et après, le troisième cadre qui, pour nous, est ce que moi j'appelle le cœur du crime contre l'humanité, c'est les enfants. C'est-à-dire qu'en juillet 1942, les accords dont je vous ai parlé au Berbusquet sont signés. Les accords au Berbusquet, la France donne aux nazis les enfants. Jusqu'à présent, on ne déportait que les juifs qui avaient un âge supérieur à 15 ans. En dessous de 15 ans, on ne les déportait pas. Et là, à partir de juillet 1942, enfin, c'est les accords au Berbusquet, on déporte tous les juifs. Vous avez vu, le premier, il avait à peine 19 jours. Mais seulement, les accords sont signés en juillet 1942, mais le décret d'application n'intervient que fin août. Et donc, ils arrêtent des enfants avec les parents comme dans notre famille, par exemple, en juillet 1942. Ils les placent dans des familles d'accueil. Et 15 jours, 3 semaines après, ils vont les chercher dans les familles d'accueil. Et ils les font déporter. Donc, sur 100 placés en famille d'accueil, il y en a 81 qui ont été portés. Nous, on a eu la chance dans la famille, les 5 enfants concernés ont été sauvés. Ici, vous avez un autre exemple de le directeur du camp de Mérignac en août 1942. Il envoie une lettre au service des questions juives et il leur dit qu'il a le cas d'enfant pour lequel il a une solution d'accueil. de la famille d'accueil. Voilà. Et pour les... On n'a pas la réponse du service de questions juives mais vu qu'ils ont tous été déportés, on se doute que la réponse était négative. Alors là, notre famille, on a 3 enfants, Claude, Eliane et Jacqui qui sont internés au Fort-du-Hart avec leurs parents et il y a un policier qui est un ami de la famille de mon grand-père qui les reconnaît et qui les fait sortir et il les confirme à mon père qui leur fait passer. Mon père part avec eux à Paris, il récupère sa soeur, ma tante Cécile et il leur fait passer à une démarcation à Hortès. Donc il a fait 2 fois l'année retour avec les enfants. Et les 2 autres, c'est les familles Uzetowski qui est un autre cousin qui lui est confié à une autre tante et lorsque le pape on vient les chercher dans les familles d'accueil comme je vous ai montré tout à l'heure, ils ont disparu et donc ils ont été sauvés par leur tante Hélène Britman. Donc 5 enfants chez nous qui ont été sauvés. Jean Uzetowski, Jackie et Eliane Alice Vax seront parties civiles après. Voilà là les photos d'Eliane, Claude, Jackie, au milieu Claude et dans la liste qui est au-dessus qui est une liste d'arrestations, vous avez Boris Réunic à Paris. Alors, le procès, il se termine par, enfin, il y a eu d'autres incidents, mais après, principalement par la résistance de Papon. Jean-Pierre Bloch qui était président de la LICRA de l'époque, qui avait présidé un jury d'honneur qui avait déclaré que, il avait fait une déclaration qui était un peu alambiquée, on va dire, ce qui fait que Papon disait, voyez, le jury d'honneur a dit que je suis résistant et le jury d'honneur disait en fait qu'il n'était pas résistant. En fait, ce que disait le jury d'honneur, c'est qu'on n'a pas vérifié les types de résistance de Papon, mais on les reconnaît, ils ont bien été présentés, mais que Papon aurait dû démissionner dès juillet 1942, ce que disait Pierre Mesmer. Et en fait, Papon, pourquoi et comment il est devenu résistant ? Tout simplement parce que lorsque Gaston Cusin, qui est le commissaire de la République, quitte Limoges pour venir à Bordeaux en juillet 1944 ou en août 1944, je ne sais pas exactement, il vient de Limoges à Bordeaux en vélo d'ailleurs et il demande chez qui je peux aller me faire héberger quand est-ce que je vais arriver à Bordeaux et là, on lui dit que malheureusement, tous les chefs de la résistance bordelaise ont été assassinés par les services secrets anglais. On a eu la personne qui avait fait ça, donc c'est M. Campey, tu dois connaître peut-être, Roland, je suppose, qui a été commissaire principal de Bordeaux après et qui a été envoyé par les services secrets anglais. Il explique que je suis arrivé à Arcachon, j'ai été voir Encel, boum, je lui ai tiré une balle dans la tête puis après à Lesbar, boum, pareil, après à Caudéran, boum, pareil, etc. Ce qui fait que la résistance bordelaise qui était en fait une résistance d'extrême droite, pétainiste, vous savez qu'en France, il y a eu dans la résistance un quart de la résistance qui était pétainiste, il n'y avait plus personne quoi et donc voyant cela, il demande quelqu'un lui dit mais je connais un papon, tu peux aller chez lui si tu veux te faire héberger ce qui fait qu'il arrive à Bordeaux, il se fait héberger par Papon et le lendemain il prend possession de Bordeaux. Donc on peut dire que Papon était non pas un résistant de la dernière heure mais de la dernière seconde. C'est parce que Gaston Cusin a toujours conservé Papon dans son cabinet que tous les autres résistants disaient si Gaston Cusin l'a dit alors Papon était résistant. Mais en fait il y avait un autre commissaire de la République de Lyon qui a toujours dit que Papon n'avait jamais été résistant et puis un préfet des Landes qui s'appelait Gabriel Dolaunay qui a également dit que pour lui Papon n'avait jamais été résistant. D'ailleurs à la fin de la guerre il passe devant un comité d'épuration des comités d'épuration il donnait une note entre 1 et 5 entre 0 et 5 lorsqu'on était noté à 5 on était fusillé et Papon il a eu la note de 4 sur 5. Et il présente également à la fin du procès les sauvetages qu'il a faits. lors de la première procédure il y a eu une commission d'historiens que nous on avait récusé parce que dans les historiens il y avait d'anciens commissaires de police il y avait d'anciens collabos voilà et on avait récusé puis finalement la procédure a été annulée mais ils avaient noté qu'il y avait eu 300 personnes sauvées par Papon alors les personnes ont bien été sauvées les 300 personnes mais aucune par Papon il était simplement attribué des sauvetages que lui-même n'avait pas commis en permanence il est toujours c'est le même personnage il ment il vole les personnalités d'ailleurs pour avoir sa carte de résistance il a récupéré alors tout ça c'est expliqué dans un livre de Gérard Boulanger il a récupéré le curriculum vitae d'un résistant qui s'appelait Papon à Lyon mais bon en plus il s'était truffé de faux pour être résistant il fallait une attestation du colonel Olivier par exemple il fallait deux signatures et donc sur celle je le présente Papon il n'y a qu'une seule signature celle du colonel Olivier qui est très mal limitée donc là aussi il avait fait un faux et Papon donc il est condamné à 10 ans de réclusion pour complicité de crime contre l'humanité alors il rentre inculpé de crime contre l'humanité il sort condamné à 10 ans de complicité et on pose le jury ils ont eu à peu près 780 questions à répondre et dans les 780 questions donc pour chaque personne concernée les 71 victimes ont posé plusieurs questions et une des questions était est-ce que Papon s'est rendu complice d'assassinat ce qui aurait été le cas si on avait retenu les ordres d'arrestation ce qui n'a pas été le cas parce qu'on n'a pas pu retenir les ordres d'arrestation parce que la justice à l'ambiquée de Bordeaux faisait que et la dernière condamnation dont a été victime Papon c'est donc alors on est condamné à 10 ans de réclusion on perd les droits civils et familiaux et donc parmi les droits civils et familiaux il a perdu la légion d'honneur mais donc après le procès il se pourvoit en cassation le jour où la cassation va arriver il s'enfuit en Suisse il est récupéré enfin rattrapé deux jours après la cassation n'a pas lieu puisqu'il ne s'est pas présenté il fait sa condamnation de 10 ans de prison il fait en fait il va faire 2 ou 3 ans de prison il va sortir et après donc en 2005 il continue à porter la légion d'honneur et là il est condamné c'est sa dernière condamnation donc à 2500 euros d'amende voilà je crois que je peux après j'ai fait un peu mais enfin bon vous connaissez tous la théorie du glaive et du bouclier donc c'est intéressant par rapport à Bordeaux et Papon c'est que contrairement à ce qui a été dit pour répondre entre autres à Zemmour lorsqu'il en parlait qu'en fait la théorie du glaive et du bouclier c'est un argument de défense d'un avocat de Laval et de Pétain qui déclare que pendant que Pétain protégeait les juifs français les juifs français De Gaulle s'armait pour bouter les nazis hors de France ce que De Gaulle a contesté immédiatement mais par contre cette théorie elle est restée puis des écrivains Robert Aron l'ont repris et Éric Zemmour bien sûr et les révisionnistes alors cette théorie elle est d'abord elle est fausse parce que vous avez vu dans le statut des juifs à noter de la main de Pétain il aggrave le sort des juifs premièrement et deuxièmement la communauté juive de Bordeaux c'est une communauté juive marane qui est là depuis 1500 1600 donc qui est française forcément et donc il n'a pas sauvé les juifs français puisqu'à Bordeaux la majorité des juifs étaient des juifs maranes ah oui voilà j'ai le statut des juifs à noter la main de Pétain donc là on voit c'est sur des postes de fonctionnaires où ils rajoutent des professions pour empêcher les personnes de travailler et pour les faire déporter et là ils rayent d'un trait de la main le fameux ce qui aurait permis aux juifs maranes d'être sauvés par exemple puisqu'ils disaient que les juifs arrivés en France avant 1860 n'étaient pas considérés comme juifs donc les maranes voilà donc tout ça pour dire qu'en conclusion simplement que c'est grâce à nous et ça c'est très important de le dire que la l'état français a été condamné pour son rôle dans la déportation des juifs de France sans nous il n'y aurait pas eu de de l'état l'état français n'aurait jamais été condamné donc peut-être qu'après dans le débat on pourra parler pourquoi si longtemps etc etc ce que j'ai oublié de vous dire pardon excusez-moi c'est que vous avez trois livres qui sont présentés là donc le livre qu'a fait Edith Gorin que j'ai forcément co-signé puisque son éditeur voulait que je sois que j'apparaisse en tant que co-auteur et le livre qui a où j'évoque vraiment le procès Papon complet etc et le dernier livre que j'ai écrit sur sur Esther Fogiel donc qui était ma cousine qui était une des premières plaignantes et simplement pour vous dire que mes droits d'auteur je les reverse c'est une association qui travaille dans l'humanitaire qui s'appelle Terre des enfants et enfin voilà donc acheter un livre ça permet également cette association de sauver des enfants dans le monde merci alors donc moi j'ai j'ai dessiné pendant six mois oui d'abord je voudrais je voudrais apporter toute ma considération à Jean-Marie Matisson pour le travail phénoménal de mémoire auxquelles il s'applique depuis des années également pour son soutien inconditionnel à la laïcité et merci également à Jean-Philippe Mortier donc les deux personnes que j'ai rencontrées réalisateurs président de la D'Arc et à Roland Allibert de l'association Beau Hazard personnalité libre qui se dévoue à communiquer les événements de la région en général et des artistes en particulier voilà moi j'ai donc je m'appelle Edith Gorène j'ai un atelier de peinture à la Réole et j'ai participé pendant six mois au procès Papon parce que Michel Svitanski est venu me chercher avec un journaliste de la 2 parce qu'il voulait outre les dessinateurs habituels il voulait une sensibilité juive également qui puisse croquer les personnages du procès voilà et donc j'y suis restée six mois parce que ma famille la famille de ma mère a disparu en Pologne pendant une partie de la famille en tout cas a disparu en Pologne pendant la Shoah donc ça me tenait vraiment à cœur et après pendant six mois on a fait ce livre avec Jean-Marie Matisson et après pendant des années j'ai essayé de pas d'oublier mais enfin d'atténuer l'impact de ce voyage historique épouvantable ça ne marche pas on l'a toujours en soi de toute façon et donc maintenant j'aimerais bien parler de ce qui se passe de ce que je ressens aujourd'hui surtout tant de petits dérapages coutumiers et de grandes horreurs meurtrières ont été commis ces derniers temps il y en a tant que nous n'arrivons pas à suivre à l'époque du procès papon nous nous disions un procès pour l'humanité pour que plus jamais ça j'avais la candeur de croire que c'en serait fini de l'antisémitisme puisque nous avions soulevé la chape de plomb de l'omerta j'ai appris plus tard que plus il y avait de révélations de victimes plus l'antisémitisme ou toute autre forme de folie fanatique se déchaînait le 7 octobre a mis fin à mes derniers soupçons de naïveté je voudrais rappeler ici que les racines des juifs se sont implantées en Israël après que l'arbre fut détruit pendant la Shoah tous les juifs français y ont de la famille j'ai découvert ces derniers mois que la plupart des français l'ignoraient également que l'attaque des islamistes est dirigée contre les démocraties du monde contre tous ceux qui ne respectent pas la charia y compris au sein de leur propre religion comme nous avons pu le constater ces derniers temps ici en France pour préserver les libertés que la république nous octroie nous n'avons qu'une arme c'est la laïcité mais la laïcité est un combat il est honteux que les fanatiques aient du zèle et que les sages n'en aient pas a dit Voltaire Abnouz Chalmani écrivaine éditorialiste d'origine iranienne présidente du jury des prix de la laïcité à l'hôtel de ville de Paris le 20 décembre 2023 événement également en hommage aux victimes de Hamas du 7 octobre laïcité ce mot qui devrait être un refuge pour tous parce qu'il garantit la liberté pour chacun de vivre sa foi ou son athéisme au grand jour sans crainte d'arrestation de torture de mort qui autorise l'expression de n'importe quelle idée blasphématoire dans les limites du droit ce mot qu'on doit dorénavant défendre alors qu'il nous défendait ce mot qui se retourne en une insulte dans la bouche des ennemis de la liberté et de la France sans ce mot il n'y a plus de refuge nulle part pour les amoureux de la liberté les persécutés sans ces mots je ne serais pas là donc c'est donc Abdou Salmani qui parle respirer l'atmosphère de la laïcité après les voiles noires du fanatisme et les barbes touffues de la haine retrouver la possibilité du choix de la parole à voix haute de la sécurité fut une nouvelle naissance pour moi comme pour tant d'autres exilés au fil du temps la liberté sonnait alors comme une victoire aujourd'hui nous voilà réduits à défendre la liberté la laïcité à nous défendre de n'être ni raciste ni colonialiste ni islamophobe nous voilà sur la défensive par lâcheté par peur par paresse par culpabilité mal placée l'Occident l'Europe la France se sont laissés dériver vers une tolérance qui laisse s'épanouir l'intolérance il est un cas où la tolérance peut devenir funeste à une nation c'est lorsqu'elle tolère une religion intolérante écrivait Helvetius à propos du catholicisme ce pourrait s'appliquer à toutes les religions et aujourd'hui ici maintenant surtout à l'islamisme le sang a coulé en France le sang des journalistes caricaturisent de policiers de juifs d'enfants juifs de professeurs et de juifs encore le sang a coulé au nom de l'islamisme qui est un totalitarisme l'islamisme réduit les hommes et les femmes à n'être que des agents de haine et de destruction l'islamisme est un antisémitisme un antiféminisme une homophobie un antirépublicanisme un anti-humanisme une fabrique de malheurs un incubateur de ressentiments imaginaires la promesse de ténèbres pour tous donc ça c'était Abnouz Chalmani et alors Richard Malka avocat de Charlie en septembre 2021 reçoit un prix donc le même jour un prix de la laïcité les coups ont été rudes depuis 20 ans nous avons été islamophobes extrémistes laïcards ringards appartenant à l'élite blanche ce qui en ce qui me concerne est quand même un comble uniquement parce que nous n'acceptons pas d'être privés du plaisir de rire de caricatures que nous souhaitons qu'une crèche puisse faire le choix de la neutralité religieuse et que nous ne voulons considérer ni les couleurs ni les religions ni les origines vous, vous savez que nous n'inventons pas ces dangers parce que si nous les inventions alors nos amis ne seraient pas morts il n'y aurait pas eu de juifs tués à l'hypercachère ni de policiers dans les rues ni d'hommes d'église ni de passants ni de jeunes aux terrasses et Samuel Paty n'aurait pas été décapité notre combat pour l'universalisme ne vise qu'à banaliser l'islam comme le judaïsme le protestantisme le christianisme pour libérer pour que la religion ou le genre ou la sexualité deviennent indifférents plutôt que prépondérants pour que l'on puisse oublier cinq minutes sa religion son genre ou son orientation sexuelle et ce n'est pas grave et ce n'est pas une trahison pour paraphraser Aristide Briand la laïcité n'est pas une hostilité mais une libération aujourd'hui c'est le temps de l'action de l'engagement et du combat c'est le temps du réveil et comme dit Javad Khalib cinéaste belgo-marocain réalisateur du film Amal un esprit libre qui vient de sortir qui dénonce sans concession l'islamisme en milieu scolaire l'extrême droite prospère sur nos silences voilà ça c'est un musulman donc il le dit voilà on reste là mesdames et messieurs messieurs le maire messieurs le président nous savons que j'avais dit de faire un gros boulard c'est à dire qu'on va rester un petit peu là surtout Jean-Marie et Édith et moi le même et le reste si vous avez une question à vous oublier voilà ce sera le plus de dire que on s'est raté pour vous donc le micro de bouger la mer on va faire un circuler le micro je peux dire quelque chose juste avant par rapport à ce qu'il y a Édith on me tripote le dos c'est l'art du cinéma merci quand j'interviens je fais des conférences j'en suis à 60 conférences depuis que j'écris mon livre j'interviens dans les collèges les lycées les universités comme ici les médiathèques enfin on salle des fêtes et chaque fois que je fais mes interventions surtout dans les collèges et les lycées j'essaye de faire un lien une jonction avec l'universel alors pourquoi l'universel parce que Édith en a parlé de l'universalisme enfin des théories que c'est la base de la république c'est la base de notre combat et lorsque par exemple un esclave se libère de ses chaînes il ne le fait pas pour imposer ses chaînes à son tour à son oppresseur mais il le fait pour libérer tous les esclaves du monde lorsqu'une femme iranienne ou une femme afghane se bat au péril de sa vie même pour se libérer de son voile ne le fait pas pour mettre à son tour son voile à son oppresseur mais pour libérer toutes les femmes du monde et pendant la guerre quand on posait la question juste pourquoi ils sauvaient des juifs eux alors que d'autres disaient qu'ils faisaient qu'obéir aux ordres ou qu'ils ne savaient pas le sort qui leur était réservé la plupart de ces justes qu'est-ce qu'ils disent ils disent j'étais formé à l'école de la république et mon instituteur me disait que tous les hommes sont égaux donc voilà les valeurs de l'universal sont toujours les mêmes donc si vous avez des questions à poser vous levez la main on vous amènera un micro et n'hésitez pas le but c'est justement c'est c'est d'essayer de répondre alors moi je vais peut-être juste vous pour éclairer parce qu'on pourrait dire ah mais il a organisé ça parce qu'il est juif alors non je ne suis pas juif c'est pas que ni au sens propre ni au sens figuré voilà mais je vous ai expliqué tout à l'heure pourquoi quelle a été ma motivation pour organiser cette conférence je veux dire juste un mot Gérard Boulanger Gérard Boulanger était aussi soupçonné d'être juif puisqu'il s'est battu pendant tant d'années donc l'avocat du côté de Macron et alors il disait je ne suis ni juif ni franc-maçon nul n'est parfait je me soigne mais je me soigne mais je me soigne oui c'est ça Gérard Boulanger que j'ai connu aussi j'ai une question j'en ai une est-ce que vous avez à partir du moment où vous avez commencé à la recherche sur la recherche et même sur le Jean-Pierre subi des pressions quelque chose des pressions politiques des pressions d'anti-juifs des gens qui ont essayé vous avez été accusé vous avez été accusé on n'a pas eu de pression si vous voulez pour diffamation moi j'ai reçu une menace de mort c'est tout mais enfin bon c'est pas non mais c'est pas je veux dire c'est un fou je veux dire qu'il n'y a pas eu de on n'a pas eu vraiment de pression simplement à un moment donné on a décidé de ne plus demander à des personnalités parce qu'on avait demandé à Cyrulnik de se joindre à nous on avait demandé à Simone Veil de réagir par rapport à notre combat on a demandé à Maric Alter de se prononcer voilà ils n'ont jamais ils n'ont répondu moi j'ai eu la réponse il y a quelques mois de Boris Cyrulnik pourquoi il ne s'était pas joint à nous alors qu'il était directement concerné mais non on n'a pas eu de pression simplement c'est comme je vous l'ai dit c'est Jacques Chabandalmas qui a intimé à chacun de son entourage de ne pas nous aider c'est tout c'était la seule vraiment la seule pression que l'on a pu avoir le conseil je pense il va être diffusé je crois que tu as attendu 30 ans non ça y est on peut il y a déjà la chaîne Histoire a déjà diffusé des extraits je crois qu'il y avait une condition c'est que les extraits qui étaient diffusés soient ceux qui concernaient des personnes vivantes à l'époque des faits c'est à dire moi par exemple il n'y a pas mon témoignage alors que j'ai témoigné pendant le procès il ne sera pas diffusé avant les 30 ans justement alors justement vous étiez face à votre sacro vous avez un enfant de vous un homme qui avait plus 80 ans est-ce que c'était qui c'était un bébé c'était quelqu'un qui avait toujours cette arrogance non seulement non seulement il avait toujours donc lui il n'a jamais prononcé une parole d'excuse en 83 par exemple lorsqu'il est inculpé Serge Clarsfeld le père porte plainte pour se joindre à nous parce qu'il voulait être présent dans la procédure parce qu'il ne l'était pas en fait dans la procédure et en fait on a appris après qu'il était contre la procédure et donc il joint des plaintes de son association des fils et filles des victimes je ne sais plus comment ça s'appelle exactement et au moment où il dépose ses plaintes il dit si Papon présente des excuses les partis civils retireront nos plaintes sans nous consulter à nous sans savoir de toute façon nous on aurait dit non mais en fait il n'a jamais présenté une seule excuse il n'a jamais eu un seul regret et pendant le procès même par certains moments c'est pour ça qu'on voulait qu'il soit présent en procès avec Boulanger c'est qu'il montrait que c'était lui qui dominait je veux dire que c'est lui qui dirigeait les repas les débats les repas les débats etc ah oui oui il y a eu même des dialogues avec un peu dur au départ parce que les premières des positions c'est par exemple Eliane Domange Alice Vax Domange Jackie Alice Vax et là il leur parle et puis à un moment donné il y a mon cousin Jackie qui le mouche et après il ne prendra plus jamais la parole il ne s'adressera plus jamais à nous mais là non il nous parlait il s'adressait à nous et ce que je peux dire si vous voulez c'est qu'il avait le syndrome d'Eschmann c'est à dire que pour lui comment expliquer ça une personne comme ça qui a commis des crimes aussi importants en plus après il y a l'Algérie après ce qu'il a fait en France en 61 il a forcément une double personnalité c'est à dire qu'il y a celui qui a commis les crimes et celui qui doit vivre avec et celui qui doit vivre avec ne le supporte pas d'accord comme Eschmann exactement et donc à un moment donné par exemple il y a une audience alors les audiences duraient de 2h jusqu'à 18h à peu près tous les jours et on parle de ces arrestations de comment ça se passait avec la secrétaire du service des questions juives etc puis lui il arrive enfin il arrive et il était là il se lève et puis il dit mais de qui parle-t-on ça faisait des heures qu'on parlait de lui de ce qu'il avait fait dans son bureau à la préfecture régionale et lui il dit mais de qui parle-t-on donc vous voyez il avait à la fois une très très bonne mémoire de ce qui s'est passé mais c'était pas lui je sais pas si je le suis très clair il y avait une dissociation de personnalité parce que c'était pas supportable pour lui je peux dire moi j'étais j'étais à un moment donné je dessinais je dessinais à côté de lui et il y avait Moïse qui nazit qui avait les larmes enfin qui pleurait qui disait pourquoi est-ce que vous avez fait ça c'était à mon père je crois il a dit c'est honteux et c'est honteux et pendant ce temps-là Maurice Papon il a égribouillé il faisait une caricature de Moïse qui nazit un petit dessin voilà juste pour aller un petit peu dans le sens du portrait qui a été tracé par Edith et par Jean-Marie un jour j'ai dit à une audience et d'ailleurs c'est ce qui m'avait fait dire mais comment l'humanité comment l'être humain peut arriver à tel degré de monstruosité ça c'est Maurice il y a Maurice à l'écran oui mais l'attitude de Papon Papon qui répondait au président comme étant un fonctionnaire zélé de la république il avait et moi personnellement cette attitude-là c'était d'ailleurs on lui avait remis la légion d'honneur parce que justement ça avait été un grand commis de l'état voilà comment Papon s'était présenté et c'était à une audience où j'étais présent je ne sais pas si tu l'en souviens je voudrais vous poser deux questions et vous terminer la première vous avez dit tout à l'heure que Simone Greil faisait partie des castellités qui ne m'ont pas souhaité d'associer à votre initiative est-ce que vous pourriez vous en dire un petit peu plus de votre motivation si vous les connaissez de cette décision et puis au cours de votre exposé il y a une notion qui m'a interpellé vous avez parlé de la résistance péténiste il y avait des résistances qui étaient péténistes un petit peu interroger comment est-ce qu'on peut être résistant et péténiste est-ce que la pub vous pouvez également nous en dire un peu plus merci alors sur la résistance péténiste c'est un quart de la résistance française qui est péténiste donc c'est énorme simplement c'est des gens qui honoraient le pétain de la première guerre mondiale et qui étaient contre les nazis d'accord voilà contre les allemands mais souvent à Bordeaux en plus c'était une résistance d'extrême droite voire antisémite alors peut-être que vous connaissez tous ce qu'on appelle l'affaire Grand Clément ça parle à quelqu'un non Grand Clément c'était le chef de la résistance bordelaise justement qui lui n'a pas été assassiné par M. Campé et qui a passé la frontière espagnole dans le coffre du général SS qui dirigeait la région donc vous voyez il était en collaboration avec les forces allemandes et ils lui ont sauvé la vie en lui faisant passer la frontière espagnole pour échapper justement voilà alors sur l'autre question Simone Veil elle n'a jamais jamais on lui a écrit moi je lui ai écrit deux fois donc j'étais président de l'association des partis civils et donc elle n'a jamais répondu elle n'a jamais répondu elle a été avec Papon dans le même gouvernement elle a eu déjà une première sans me permettre de dire ça parce que bon j'ai beaucoup de respect pour elle elle a été elle-même déportée mais je pense qu'elle a fait de la compromission ça fait de la compromission c'est à dire que par exemple à un moment donné quand Raymond Barth fait son fameux lapsus où il parle de l'attentat de Copernic de la rue Copernic il vous souvenez il parle d'un d'une personne française en disant que c'était un juif comme si la nationalité était voilà la religion était devenue une nationalité et là elle écrit à comment il s'appelle le président de l'époque à Giscard d'Estaing pardon et donc elle lui dit que vraiment c'est insupportable Giscard lui dit écoutez si vous voulez démissionner moi je n'y vois aucun problème allez-y et elle reste c'est de la de la compromission alors on a eu Badinter par exemple qui lui à qui on demande à Robert Badinter s'il aurait pu être l'avocat de Papon et qui dit si j'avais dû être avocat j'aurais été avocat des parties civiles et Marek Halter simplement pour l'anecdote parce que Marek Halter était contre le procès lui il nous a écrit en disant qu'il était contre le procès ça ne m'étonne pas du tout ah non il n'a pas dit je ne l'ai pas eu enfin je ne l'ai jamais revu ni vu par ailleurs et voilà j'ai jamais pu le supporter celui-là Daniel si vous avez d'autres questions n'hésitez pas je voudrais vous demander mon âme comme en Allemagne en Allemagne après la deuxième qu'en Allemagne vous avez réussi de tirer un trésor tout ce qui s'était passé est-ce que c'était la même chose en France quand je vois que de 42 à 81 et qu'avec les années les archives elles étaient quelque part et elles ne s'en avaient regardé non et après et Bordeaux par exemple les archives étaient toujours là c'est-à-dire moi je n'ai jamais compris pourquoi ils avaient conservé les archives qui les accusaient il y a par exemple dans le dossier il y a un document qui est signé par Sabatier Papon son secrétaire général je ne sais plus comment il s'appelait une autre personne était chouère ils étaient 4 et dans le cas c'est comme un contrat comme un accord comme lequel ils ne vont pas se dénoncer pour ce qu'ils ont commis pendant les guerres mais ce document ils auraient pu le détruire ils l'ont gardé on l'a retrouvé dans le dossier vous voyez je ne sais pas à mon avis c'est une réaction de fonctionnaire on garde les pièces quelles que soient les pièces voilà alors par rapport à l'autre question un rafle qui a eu à Bordeaux a précédé après guerre moi je suis en train de travailler là-dessus en ce moment sur la mémoire moi je parle de ma mémoire qui est une mémoire en jachère la police française qui a fait la rafle et je me rends compte qu'en fait ma mémoire individuelle ou familiale connaît les mêmes symptômes de mémoire en jachère que la mémoire collective c'est à dire que lorsqu'on rentre à la libération avec le camp de Gaulle par exemple le 1er 11 novembre en 1945 il présente des cercueils symboliques pour chaque famille de victimes il n'y a qu'un cercueil symbolique il n'y en a aucun pour les déportés juifs il a fallu attendre les années 80 pour que les premiers historiens américains écrivent sur le rôle exact de l'administration française ce n'est que donc vous voyez que plus de 40 ans après qu'on a commencé à soulever la chape de silence qui voilà sous lequel était la France le dessin que je vous montre avec validé par des historiens de bordelais universitaires de renommée internationale il continue à dire que ce sont les allemands qui ont été juifs à Bordeaux alors que j'étais récemment à Sciences Po là pour en parler une prof d'histoire qui était de Sciences Po m'a dit il n'y a jamais eu aucun soldat allemand qui ait été un juif en France toutes les rafes ont été organisées par les français et par les préfectures et par la police française pourquoi ? parce que si vous voulez à un moment donné quand Hitler envahit la France Mussolini discute avec Hitler il dit mais je ne comprends pas pourquoi tu les laisses tu laisses le gouvernement français en place alors que partout ailleurs il dit oui mais en fait tu vas voir alors Hitler dit à Mussolini ça va être beaucoup plus facile pour nous parce qu'ils vont faire tout le seul boulot et ils ont fait tout ils l'ont fait il a dit avant le procès comment il s'est fait et comment il justifie tout ça ça je ne sais pas il faut que sur meilleurs il est après moi je pense on s'est posé la question avec Boulanger entre autres parce que Boulanger en était très proche c'était plus que mon avocat c'était devenu un ami et donc on se posait la question pourquoi et comment est-ce qu'il était antisémite en fait on pense qu'il n'était pas antisémite simplement il a fait son travail le mieux possible voilà quand on lui dit de relâcher les juifs hongrois non lui il voulait faire le maximum de chiffres et donc il les redéporte en changeant la nationalité et à un moment donné il y a l'avocat général qui lui dit mais enfin il lui présente les chiffres de la déportation en France il lui dit vous savez qu'à Bordeaux vous avez le meilleur taux de réussite en France de la déportation c'est Bordeaux comment vous expliquez ça et pourquoi je peux ajouter quelque chose pour monsieur c'est que moi j'ai compris ça peut-être que chronologiquement je me trompe mais il a quand même affirmé qu'il était résistant et donc ça peut tenir à ça à dire j'étais résistant et si c'était à refaire je le referais je ne sais pas dans ses personnalités multiples je ne crois pas qu'il croyait qu'il était résistant franchement lui il a revécu la chose il ne pouvait pas le croire après Raymond Barre est venu lorsqu'il est venu au procès il a dit il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui garde la maison voilà en parlant de Papon ce qui moi m'a choqué c'est que l'épuration de la préfectorale en général en France a été plus dure sous Pétain que sous De Gaulle De Gaulle n'a n'a épuré personne pourquoi ? parce que après guerre il est confronté à deux problèmes le premier problème c'est un problème extérieur il veut que la France continue à être représentée au niveau international qui continue à siéger à Yalta par exemple et au niveau intérieur la force politique qui est la plus puissante après guerre c'est le parti communiste qui fait 60% des voix aux premières élections qui sont des élections municipales et pour contrecarrer ça qu'est-ce que fait De Gaulle ? il garde l'ensemble des fonctionnaires français dont Papon Papon a eu deux promotions pendant la guerre je vous ai parlé du préfet régional qui est devenu numéro 2 des armées le chef du service des questions juifs Gara il devient sous-préfet de l'ESPA Papon il devient sous-préfet de Corse puis après de Constantin etc etc non seulement ils faisaient ça le boulot mais en plus ils ont eu des promotions il y a le devoir de mémoire vous travaillez sur ce devoir de mémoire vous êtes avec onel vous avez des enfants ou des petits-enfants est-ce que après vous ce devoir va continuer le procès de la France de continuer à parler au niveau des jeunes et des plus jeunes qui n'oublient pas que dans ce plan d'état c'est difficile moi je continue en tout cas à en parler la semaine prochaine je vais dans un collège dans la région toulousaine j'ai vu combien 6 classes que je rencontre je continue donc à en parler il y a 10 jours j'étais à Bordeaux j'ai rencontré dans les 500 collégiens lycéens étudiants en fait les les jeunes lorsque je viens dans une classe ils sont préparés ils savent que je vais venir ils savent de quoi on va parler et ils préparent vous voyez ce que je veux dire avec leurs profs ils les font travailler etc ah oui oui tout à fait j'avais envie de poser une question à Jean-Marie c'était aussi pour moi ce procès de la République il est à double étage c'est de dire aussi que quand on est décisionnaire quel que soit le degré qu'on a et des responsabilités que l'on a ça démontre que les décisions les décisions un jour on peut être amené à rendre des comptes même si c'est des années plus tard c'est un petit peu moi comme ça oui mais c'est la nature même du crime contre l'humanité il est imprescriptible c'est un des chapitres que je développe le plus avec les élèves les collégiens les lycéens et les étudiants c'est à dire en quoi et pourquoi le crime contre l'humanité est imprescriptible par rapport au crime de guerre par exemple au crime de droit commun etc et ça c'est voilà donc c'est quelqu'un qui commet un crime contre l'humanité comme Poutine par exemple qui est accusé de ça il sait que il pourrait être poursuivi jusqu'à sa mort c'est quelque chose d'important c'est à dire que c'est imprescriptible premièrement c'est imprescriptible et deuxièmement la punition la plus forte dans le crime contre l'humanité c'est la prison en vie c'est pas la peine de mort vous voyez tout ça il se lit vous avez parlé de campbell que j'ai connu il était à Castichard lui aussi c'était un monstre c'était ? c'était un monstre oui oui mais d'un autre côté il était quand même directeur de la police il était en charme des masques il était connu et reconnu invité partout sur Bordeaux et lui on ne l'a jamais bien dit on ne l'a jamais été après non mais il était résistant c'est lui qui est venu pour tuer les chats de résistance pétainiste il était envoyé il travaillait pour les anglais dans le même réseau que c'était de ma mère le McMaster il était en conversation si si il était quand Papon arrive quand quand Cusin veut arriver à Bordeaux il demande où est-ce qu'il va s'héberger à Bordeaux et là on lui dit mais tous les chefs de la résistance ont été tués par un tueur à gage qui était campé envoyé par les services secrets anglais pour déblayer le terrain tous les résistants bordelais n'étaient pas d'extrême droite on est d'accord il y avait des communistes il y a au camp de Souches par exemple il y a eu beaucoup de fusillés résistants qui étaient voilà des vrais enfin pas des vrais résistants mais des résistants les campés étaient résistants envoyés par les anglais pour vous avez été policiers à l'époque déjà ? non 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 je crois pas vous savez moi j'ai un de mes parrains qui était dans la résistance il était force française libre c'est à dire ceux qui étaient à Londres ou à l'étranger et qui est devenu policier après guerre beaucoup de résistants sont devenus policiers lui mon parrain s'occupait la police des jeux ah la carte de Papon oui si tu veux quand Papon parlait de sa résistance et quand il obtient enfin la carte de résistance puisqu'il a il a mis quand même plusieurs années pour l'obtenir il n'obtient la carte de résistance que lorsqu'il est préféré de Paris en 61 ou en 60 donc on a la photocopie de la carte de résistance de Papon j'ai montré cette carte à mon parrain lui est un résistant authentique et qui me dit regarde le numéro de la carte je ne sais plus combien c'était 600 000 et quelques s'il y avait eu autant de résistance en France qu'il n'y aurait jamais eu aucun allemand qui serait non plus en France d'autant plus que les vrais résistants comme ma mère par exemple n'a jamais demandé la carte de résistance et cette fausse carte aurait donné une démarquée en l'occurrence mais par lui par non par la préfecture il a obtenu les droits d'être résistant après avoir eu de multiples refus et donc je ne sais pas qui c'est c'est le ministère des armes je pense qui délivrait la carte de résistant et donc il a obtenu à ce moment-là mais très tard dans les années 60 oui oui entre autres une attestation du colonel Olivier voilà qui devait être parapherté et signé par deux personnes et le document du colonel Olivier je me souviens bien de son nom était donc dans le dossier de Papon avec un faux Rossier où Papon enfin je ne sais pas qui avait imité la signature du colonel Olivier et où il n'y avait qu'une seule signature ils n'ont pas deux donc on savait que c'était un faux mais tout ça comment oui tout à fait et en usurpant le CV d'un vrai résistant qui était à Lyon qui s'appelait Papon comment ah ben oui oui puisqu'il a obtenu sa carte officiellement tout le monde disait que c'était un résistant authentique alors qu'il n'avait jamais été résistant oui tout le monde le savait la question plutôt c'est de savoir est-ce que de Gaulle le savait ou pas et ça on est persuadé que de Gaulle le savait il a laissé faire les chabins non de Gaulle chabins oui mesmer enfin tout ça les 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 authentiques résistants le savaient ils l'ont laissé faire pour pas voilà parce qu'ils voulaient le conserver en place et en fonction l'ennemi c'était le parti communiste il fallait donc qu'il y ait le maximum de fonctionnaires efficaces non mais c'est sûr il n'est pas bon il faisait du ça partout où il a été il faisait du ça il faisait au mieux possible son boulot son sale boulot mais il a dit il était un fonctionnaire de l'état oui mais c'est ça il a dit il avait dit il n'est pas mort non il était libéré non parce que c'était pour son âge enfin c'est pas grave si vous voulez enfin pour moi c'est pas grave l'essentiel c'était que il était condamné premièrement deuxièmement qu'il fasse de la prison après vu son âge il avait 90 ans qu'il fasse oui mais nous aussi parce que sinon on n'aurait pas eu le procès non mais oui oui je n'ai pas trop compris pourquoi vous avez vous ne vouluz pas qu'il soit enterré dans la prison parce qu'on ne voulait pas que si jamais on avait demandé à ce qu'il soit mis resté en prison il restait dans sa cellule pendant le procès il n'aurait pas participé au débat mais lui on le voyait je crois on le voyait chez Adam dans les trois étoiles oui après parce qu'il était quand il était il n'était pas aujourd'hui non c'est sûr il était dans le coin il y avait juste un truc c'est la propagande qui a vu ça mais on nous expliquait que je dis si et ça n'avait dit que les juifs étrangers aux allemands en fait vous avez voulu que c'était faux non c'est faux bien sûr tout c'était faux parce qu'on ne sait pas que les enfants normalement il était français comme vous regardez mais on a tout du fait ça c'est la théorie Zemmour et on est d'accord mais comment compter ce genre de choses parce que et bien avec à Bordeaux par exemple c'est le bon exemple qui montre qu'on n'a pas servi les juifs français puisque la communauté juive de Bordeaux était française par exemple est-ce que les vrais résistants connaissaient les exactions de Papon Gabriel Delonay oui ils n'ont pas essayé alors si ils ont essayé mais ils ne se sont pas arrivés ils n'ont pas arrivés et le comité d'épuration a assez occupé du cas de Papon et du cas de de ah du directeur de la petite Gironde qui était aussi un collabo mais ils ne se sont pas arrivés ni pour l'un ni pour l'autre c'est pareil on a eu le cas de Harry Amourou tout le monde connait Harry Amourou je suppose journaliste de Sud-Ouest et journaliste de la petite Gironde qui écrit des articles infâmes dans la petite Gironde dénonçant les juifs et autres et voilà il est venu témoigner au procès d'ailleurs il y a eu un incident entre lui et Boulanger parce que Boulanger voulait lui poser des questions sur ce qu'il faisait pendant la guerre le président de la Cour d'Assise a refusé et donc Boulanger a quitté la séance l'audience où il y avait Amourou parce qu'on lui empêchait de faire son travail et en fait qu'est-ce que disait Amourou je m'en souviens il disait oui mais c'était dur pour nous aussi mais pour nous c'est grâce à ça qu'il a été condamné je pense parce que là il s'est montré sous son vrai visage ça c'est le voilà il s'est montré oui oui il aurait été jugé par comme a fait Barbie vous vous souvenez de Klaus Barbie il n'a pas assisté à son procès il est resté en prison après au début après sur la connaissance du sort des déportés Papon a toujours dit qu'il ne savait pas le sort qui était réservé en fait on a prouvé au cours du procès que la première rafle de juifs français aurait dû être organisée à Bordeaux officiellement la première enfin pas officiellement la première rafle c'est l'arabe de Vélin Bordeaux le même jour ou le lendemain et le lendemain et en fait ils avaient préparé en juin 1942 déjà un convoi de juifs avec je ne sais plus combien de wagons de trains qui devaient partir pour dix jours donc là ils ne l'envoyaient donc c'était Le Guet et Bousquet qui préparaient ça on avait les documents et donc on fournissait dix jours de nourriture découverture etc parce qu'on savait qu'ils allaient hors de France dans les pays de l'Est on ne savait pas que c'était l'apologe donc eux le savaient déjà à l'époque et puis après au dernier moment ils ont dit non on ne va pas faire comme ça on va faire la rafle et les rafles locales ils le savaient ils le savaient et deux ils ont empêché de recommencer à des Algériennes oui après le deuxième exemple si vous voulez c'est il y a une dame qui qui est arrêtée qui est envoyée à Auschwitz son père je vais essayer de retrouver l'histoire exacte son père est chef de service secret français à Londres il est dans les forces françaises libre il appelle son homologue qui connaissait avant-guerre le chef des services secrets allemand il lui demande d'intercéder pour la faire libérer donc elle reste à Auschwitz pendant dix jours à peu près le temps qu'il a fait ses démarches et tout elle est libérée et qu'est-ce que fait cette dame elle revient à Bordeaux prévenir Papon du sort c'est ce qui se passe en Auschwitz donc ils ne pouvaient pas dire franchement ils ne pouvaient pas dire qu'ils ne le savaient pas là c'était du concret je ne sais pas 43 tout ce que je vous dis moi ça vient du procès incamper au sapot de l'âme la première arpe de juin avant le procès il a eu l'expertise psychiatrie non je ne crois pas je ne suis pas sûr je n'affirme rien mais je ne crois pas je ne sais pas si c'est obligatoire ou pas mais je crois que oui on en a parlé un moment puis il a refusé et je crois qu'il n'en a pas eu et sa famille était présente non elle a été là alors sa femme est morte au moment des plaidoiries de la défense c'est à dire vraiment vraiment à la fin du procès et puis donc il a eu droit à deux ou trois jours de pause on va dire et puis le jour du verdict il y avait ses deux enfants qui étaient là le jour du verdict à qui vous avez pu parler ? ah non non vu le regard qu'il nous jetait nous auriez tués non 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 ils étaient remontés contre nous alors que Papon c'était déshérité en leur faveur c'est quoi le terme ? il s'était rendu insolvable il avait donné tous ses biens à ses enfants parce qu'il avait peur d'être condamné et qu'il ne savait pas qu'il serait condamné il avait peur d'être condamné il a été condamné et donc à l'issue du procès vous savez qu'il y a une audience civile nous on avait demandé le franc symbolique le parti civil donc ce qu'on a appliqué la première chose qu'on a faite une fois que le verdict est tombé on s'est réunis dans notre on se réunissait le parti civil et mon père a insisté pour qu'on ne demande que le franc symbolique pour ne pas dénaturer notre combat d'accord donc le lendemain il y a eu l'audience civile Papon a été condamné à payer des frais d'avocat dont ceux de Gérard Moulanger entre autres l'équivalent de 800 000 euros actuels et c'est là où on a vu qu'il était plus solvable donc on a été obligé de revenir dans le procès pour annuler cette décision qui a été faite et le jour où le huissier récupère l'argent de Papon à ses enfants il téléphone à Moulanger moi j'étais dans son bureau et il dit maître vous avez une semaine pour pouvoir saisir l'argent pour payer les frais voilà ce qu'on a fait donc on a obtenu l'argent et c'est les enfants qui sont fonctionnaires je ne sais pas je ne m'en suis pas pas vraiment intéressé en tout cas ils étaient là les deux les deux enfants comment ? peut-être oui peut-être ils se doutaient qu'ils seraient condamnés financièrement mais après vous voyez cette histoire de condamnation j'en ai pas parlé parce que bon Papon il est condamné donc à payer des frais 800 000 euros à peu près le il est saisi donc d'une partie des biens pour les payer et puis son avocat Varro demande à ce que comme il était fonctionnaire de police pendant la guerre ça soit l'état qui paye ça la condamnation ça a été refusé trois fois et la quatrième fois ça a été accordé ce qui veut dire que nous participions on a participé au paiement après dans notre côté c'est ouvrir mais c'est la loi oui 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 non mais attendez c'est pas c'est la loi ou c'est pas la loi il faut savoir si Vichy c'était la république ou pas la république alors si c'est la république oui si c'est pas la république non voilà donc ils ont c'est ce que je vous ai dit il y a toujours eu des décisions d'un côté ou de l'autre donc celle-là ça fait partie des il y en a des choses avant que d'abord le président du tribunal il était honnête oui pour moi oui franchement pour moi oui je sais que pour certains non mais pour moi oui il était bien il y a un moment donné justement Jean-Louis Castagnet le président on le remet en cause et on demande sa sa révocation parce qu'il a de la famille très très lointaine qui était liée à une famille de déportés alors là ça nous a sorti au bord de le mont et donc un la personne qui avait qui était là on lui a demandé d'aller hop on lui a fait passer la frontière espagnole pour pas qu'elle soit présente à Bordeaux pendant que le cas se réglait et puis voilà c'était comme dire si vous voulez que le juge qui a jugé Hachman en Israël ne pouvait pas le juger parce qu'il était juif impressionnable je ne vous dis pas qui c'est qui était responsable de ça encore plus impressionnable voilà oui il était contre le procès ah si si ils étaient contre le procès bien sûr parce que pour eux le seul procès qui comptait là je vous donne ce que moi je crois je pense c'est parce qu'ils pensaient que le seul procès qui comptait c'était le procès de Bousquet et que Papon c'était un soufi donc il fallait pas il se sent il se sent les casse-fels Arnaud Serge Casfels on les voyait partout ils étaient dans Bordeaux partout oui sauf que Serge il n'est jamais rentré dans le palais de justice il n'y avait que Arnaud et la soeur d'Arnaud qui est venue à un moment une journée ou deux l'est née à Casfels et puis sa maman qui était sur la place de la République voilà alors moi j'ai plusieurs éléments qui disent que qui prouvent qu'ils étaient contre le procès ce que je vous ai raconté tout à l'heure en 1983 si Papon présente des excuses les parties civiles sans nous consulter retireront leur plainte et puis après à un moment donné il y a Arnaud qui dit je vais quitter le procès avec l'ensemble des parties civiles va me suivre il s'est retrouvé tout seul il a fait son nom avec le procès aussi oui oui bien sûr après ce que je là où je me suis arrêté dans ma présentation c'est lorsque Clarsfeld le père et Béat la mère reçoivent la médaille de la vie de Père Pignan remise des mains d'Aliot Aliot qui a été directeur de cabinet de Le Pen Jean-Marie lorsqu'il parle du détail et aujourd'hui les Clarsfeld moi je les ai entendus sur la télé israélienne et qui disaient tous ils étaient là tous les trois Arnaud Béat et Serge qu'il fallait voter pour le Front National parce que voilà donc c'est quand même inimaginable qu'un parti fondé par des anciens nazis Waffen-SS et tout soit soutenu par les Clarsfeld je ne sais pas ce que c'est enfin moi j'ai une autre théorie je pense qu'on verra si j'ai raison et si Marine Le Pen est élue présidente je pense qu'elle nommera Arnaud Clarsfeld mais il y aura justice et puis comme je le dis dans un communiqué que j'ai fait à l'époque en fait il donne les clés de la République au Front National au Rassemblement enfin le Rassemblement National en les soutenant oui oui parce qu'il y a il y a plein de juifs qui vont voter pour le Front National qui moi me semblent aberrant à une époque qui me semblent toujours aberrant enfin bon on dépasse peut-être le cadre du débat mais bon oui ça on est dedans il y a des personnes de mon gestion musulmanes qui vont voter Front National oui bien sûr oui moi j'ai des gens de ma famille qui vont voter Front National en disant ah oui oui on n'a jamais essayé on peut essayer oui exactement c'est pareil moi je suis persuadé qu'elle est au port du pouvoir dans une autre année si on regarde si on regarde les sondages premier tour refait aujourd'hui ils sont 40% de l'extrême droite en comptant le RN en comptant du contenu oui alors par contre effectivement et vous les juifs de France vous craignez tout ça moi je ne suis pas concerné quand vous dites les juifs de France moi je suis un juif laïque et je suis plutôt républicain universaliste oui mais vous êtes juif donc quand on entend parler des discours des Le Pen oui c'est ce que qui se rapproche et la Russie la Russie qui est là oui oui et tout ça on peut se poser des questions tout à fait qu'elle sera l'avenir on doit se poser ces questions là c'est pour ça que ce que disait Roland tout à l'heure je reviens dessus parce que ça m'a marqué il parle des petites communes qui sont le le coeur de la citoyenneté de la République moi je me bats aujourd'hui pour donner des noms de rue Samuel Paty ou Dominique Bernard dans les communes donc là actuellement je crois qu'on en est à 60 rues qui s'appellent comme ça en France maintenant et quand je vais voir les maires le dernier en date c'est Castel-Sarrasin qui m'a donné son accord parce que son père était dans le même réseau de résistance que mon père c'est pas pour ça mais ça a créé des liens on va dire et donc le fait que on puisse donner des noms de rue Samuel Paty ça veut dire que la commune se positionne sur les valeurs de la République qui est la meilleure arme contre l'islamisme et contre l'exemple droite et la mémoire oui bien sûr pour la mémoire c'est mieux que de s'appeler la dame d'amida oui oui pour la mémoire pour l'intérêt tout à fait les jeunes on ne voit pas d'amida c'est plus grave c'est plus grave à Pernet-Lignan où le maire a inauguré son esplanade sur un type ancien d'OES membre oui je ne parle pas d'OES en plus mais oui bien sûr et du Front National qui a participé à l'attentat contre l'École tout à fait non non mais c'est important c'est pour ça que quand on parle de moi je dis que tout est lié donc mon combat pour la mémoire à la transmission l'universel la laïcité et les valeurs de la République c'est pour ça que je t'allumeais ce que disais monsieur au départ si vous avez parlé des petites lâchetés de chaque homme c'est capital tout à fait j'avais une question il y a deux questions il me l'a jamais répondu alors nous revenons sur le sujet de l'esplanade quelle est votre vision sur Élex Zemmour qui est juif et visualiste c'est un non-sens en fait oui et non mais c'est un fasciste c'est tout c'est tout le fait d'être juif n'exemple pas de conneries oui oui moi ce qui me surprend c'est le fait d'être très visualiste en fait c'est-à-dire l'école elle est récente j'en ai dit ça remonte qu'aux années 40 et j'ai l'impression que c'est il y a un à mon avis il fait comme Mélenchon quoi il cherche des voix dans les endroits où il remue un peu la merde pour pouvoir obtenir des voix comme Mélenchon comme Mélenchon oui c'est ça exactement oui mais c'est une stratégie il n'est pas chou mais deux ans on le voit bien qui se perd des voix Mélenchon on va rester autour du procès par contre parce que bien sûr j'ai plein de choses à dire mais le but c'est pas de refaire l'histoire ou d'anticiper le résultat des élections pour ajouter la curiosité du personnage il n'est rien arrivé après le procès parce que la peine qui lui a été infligée il n'est rien à coûté de ce qu'il a pu faire alors je vous remercie au nom de toute l'équipe municipale qui n'ont pas pu être là aujourd'hui tous les intervenants monsieur Matisson madame Goren toi aussi Roland d'avoir organisé ce débat avec ton association on a appris beaucoup de choses moi le beau premier je pas pour en oui je le connaissais mais en extrait là je me rends compte que dans le détail c'était vraiment pour le dire il faut le dire une grosse saloperie qui tout compte fait n'a a pas été oui il a été jugé mais bon c'est dommage que la peine infligée n'ait pas été enfin bon il a été jugé il a été condamné on va rester là mais c'était quand même un personnage odieux en espérant ne plus en trouver mais c'est un autre problème je vous remercie d'avoir assisté à cette conférence encore merci aux intervenants et maintenant comme on l'a dit Roland il y aura un petit pot pour clôturer le débat merci beaucoup et bien mes chers amis bonjour nous sommes après ce s'abouer débat surtout cette conférence de Jean-Marie de Matisson que j'ai à ma droite et je dois présenter Elie Gourin que j'ai à ma gauche cet extraordinaire donc colloque je me tourne vers Jean-Marie de Matisson et lui demande bien sûr vous avez fait un livre un livre le procès papon quand la république juge Vichy que nous avons ici c'est un livre d'un pensée général c'est un reportage sur tout l'ensemble du procès que vous avez dont vous avez été un désinspirateur qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que c'est en fait si vous voulez c'est au moment où Gérard Boulanger était en train de mourir il y avait un colloque à Bordeaux où il devait intervenir avec moi et il n'a pas pu intervenir et au vu de ce qui s'est passé pendant ce colloque on s'est dit non c'est pas possible il faut qu'on arrête de raconter n'importe quoi sur le procès et sur l'affaire et donc il m'a demandé de d'écrire et de rétablir la vérité sur ce qui s'était passé pendant le procès la procédure etc etc voilà c'est donc la raison pour laquelle je me suis mis à écrire ce livre alors on m'a reproché qu'il était très tardif par rapport au procès vous avez mis deux ans je crois oui j'ai mis deux ans mais en 2020 alors que le procès était terminé depuis 1998 mais pour moi ça me semblait indispensable que voilà qu'aujourd'hui on puisse savoir la vérité et je pense que honnêtement je suis reconnu unanimement pour la précision la qualité de cet ouvrage qui est reconnu comme un des meilleurs sur le procès et la procédure alors c'est ce que j'allais vous dire parce que quand on voit ce procès papon on s'aperçoit qu'il y a deux personnes et non des moindres le général de Gaulle qui avait décoré papon de la légion d'honneur et Charbon d'Elmas qui lui était un homme un grand résistant mais qui avait voulu passer sous silence un petit peu le procès papon qu'est-ce que vous en pensez pourquoi il y a eu tellement de gens qui ont été pour des gens qui ont été contre ce procès alors est-ce que c'est des gens qui étaient pour est-ce que c'est des gens qui étaient contre ce qui est sûr c'est qu'après guerre on n'en parlait pas de la déportation et on ne parlait pas de la Shoah et il y avait une chape de silence qui était posée sur la mémoire française et donc dans le cas de cette chape de silence il ne fallait pas en parler voilà point à la vie donc quand nous on a commencé à porter plainte et à déclencher l'affaire judiciaire on était dans les années 80 et on s'est rendu compte que c'était finalement le bon moment pour faire ce procès parce que assez éloigné de la guerre pour que les gens qui l'ont vécu se trouvent à redire et assez prêt quand même pour qu'il reste encore des personnes vivantes qu'on puisse ou accuser ou qui puisse témoigner alors tout à l'heure j'ai vu dans la salle qui était immense quand même avec beaucoup de personnes il y avait beaucoup de jeunes il y avait des jeunes qu'est-ce que vous avez quelque chose à dire ceux-ci jeunes pourquoi les jeunes sont conservés à votre avis finalement que nous avons des gens qui sont de notre génération qui connaissent le procès papon mais des jeunes pourquoi des jeunes parce que le procès papon est emblématique du réveil de la conscience universelle et donc ce faisant il a par exemple suite au procès papon et à sa condamnation il a permis de réouvrir des procès pour crime contre l'humanité en Allemagne d'anciens nazis qu'on avait oubliés qu'on avait mis de côté ils ont été réinculpés rejugés recondamnés et c'est en fait le procès papon si vous voulez est emblématique du refus d'obéir voilà et du crime contre l'humanité de bureau c'est à dire que c'est ce que j'explique que je raconte papon il a jamais vu un déporté il est toujours resté dans son bureau il donnait des ordres au chef du service des questions juives monsieur Gara et eux deux derrière leur bureau enfin pas que deux mais d'autres aussi mais qu'est-ce qu'il faisait il rédigeait des listes il rayait des noms il changeait l'animation de certaines personnes il faisait des portiers voilà c'est la typologie même du crime de bureau ce qu'on appelle le crime de bureau ou le crime de papier alors je veux pas faire un petit débordement sur la politique actuelle mais il faut quand même bien dire que avec ce qui se passe actuellement les événements que vous savez bien sûr je peux bien revenir dessus nous avons le Hamas qui est une entreprise terroriste les palestiniens nous avons aussi la politique de coloration bien sûr tout le monde la voit coloration RFI est-ce que tous ces gens qui sont contre les israélites contre les juifs qui veulent pour nous enfin prodiguer la 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 liberté comment dirais-je le bien-être des palestiniens des palestiniens et de l'humanité est-ce que est-ce que vous vous avez quelque chose à dire pourquoi pourquoi ces gens sont contre vous si vous voulez jusqu'à aujourd'hui je considérais moi qu'il n'y avait qu'une seule sorte de racisme j'englobais dans le racisme le racisme anti-noir le racisme anti-arabe le racisme anti-juif je pensais que l'antisémitisme avait un sens profond avec la Shoah ce qu'on a vécu et aujourd'hui je me rends compte que avec le 7 octobre c'est ce qu'on a vécu pendant la Shoah revient donc il est urgent de rétablir ce terme d'antisémitisme et donc je pense qu'aujourd'hui il y a trois formes d'antisémitisme l'antisémitisme d'extrême droite immémorial de la nuit des temps imprégné par l'église catholique c'est à dire que il faut tuer les juifs l'antisémitisme islamiste les frères musulmans l'Iran et il faut chasser les juifs de la terre d'Israël et l'antisémitisme feutré en pantoufles de tous les acteurs qui pour comme ils n'ont pas le droit d'être antisémites ils le font à travers l'antisionisme et en fait l'antisionisme c'est la nouvelle forme d'antisémitisme aujourd'hui ça englobe les filles en fait jadis jadis si vous voulez il n'y avait que l'extrême droite qui était antisémite mais on s'aperçoit que l'extrême droite arrive presque à vouloir justement être positif sur les juifs sur les israëls et c'est l'extrême gauche qui est justement contre vous comment voyez cette différence qu'il y a tout d'un coup je n'y crois pas du tout vous n'y croyez pas si non je ne crois pas que l'extrême droite ne soit plus antisémite il n'y a pas de je veux dire que ça reviendra dès qu'ils en auront l'occasion oui mais c'est l'extrême gauche pour l'instant bon LFI pour ne pas la nommer qui est quand même un parti politique qui est contre vous bon moi ça me fait toujours rire quand vous dites contre moi et vous m'assimulez je dis contre les alors je vais réformuler ma question si vous voulez Jean-Marie Matisson qui est contre les juifs contre Israël voilà moi ce qui m'a frappé c'est le 7 octobre il y a ce les massacres qui sont pires que les pauvres qu'on a vécu en Europe avant guerre au vu de tout le monde là l'état d'Israël ne riposte que trois semaines après début novembre et pendant ce temps cette période du 7 octobre à fin octobre la montée d'antisémitisme s'est faite mondialement c'est à dire qu'on a vu que l'antisémitisme et bien en fait il était toujours présent toujours actif partout dans le monde c'est ça qui est inquiétant alors écoutez je me retourne maintenant vers Edith Gohan Edith Gohan alors vous vous c'est assez spécial on sait je dois le rappeler devant nos téléspectateurs nous avons sur un quand il y a un procès d'assise pas le droit de filmer pas le droit de reportage il n'y a que les dessinateurs qui sont appropriés on appelle ça d'ailleurs je parle souvent de contre dessinateurs d'assise vous êtes donc dessinatrice d'assise vous l'avez été alors dites moi on voit les dessins on a vu pendant la conférence de monsieur Matisson les dessins que vous faites qui sont absolument extraordinaires ils ressemblent alors dites moi en gros vous êtes assise et il faut que vous dessiniez que vous croquez si on peut dire avec une rapidité immense la physionomie des gens comment ça se passe alors il y a des il y a des gens qui viennent qui viennent déposer à la barre et ils reprennent un peu les mêmes positions c'est à dire bon ça peut être très rapide quand leur déposition est courte mais il y en a qui reviennent en plus et donc j'ai le temps de voir leurs gestes enfin de dessiner les gestes mais la ressemblance on reconnait immédiatement les gens lorsqu'on vous voit lorsqu'on voit vos dessins dessus comment vous arrivez à retrouver cette ressemblance il y a un secret il y a une part dîner et il y a une part d'acquis avec l'expérience c'est ce que je peux vous dire une part dîner alors ça on n'en discute pas mais la part d'acquis avec l'expérience quand même comment on peut acquérir parce que j'ai beaucoup dessiné vous avez beaucoup dessiné mais d'autre part quand je suis arrivée pour dessiner au procès-papons Michel Stensky m'avait demandé de faire un croquis celui de papon et j'étais j'avais un trape-fou j'avais jamais fait ça donc j'ai dessiné papon le premier dessin était je dirais très moyen et puis je suis restée et puis au fur et à mesure ma main c'est de plus en plus déliée voilà c'est ça alors vous êtes je pense peintre dessinatrice figuratif il faut dire parce que ça c'est vraiment du figuratif c'est la ressemblance totale il y a un petit secret pour essayer d'avoir quand même une ressemblance vous arrivez à déterminer vous faites six mois de procès et après vous pouvez faire des portraits pendant des années oui c'est ça alors six mois de procès vous avez donc fait un livre à cela avec évidemment énormément énormément de dessins et de pages et dessous alors je le montre bien sûr à la caméra c'est le procès des papons fait par Edith donc Garen vous le voyez c'est parce que ma famille a disparu pendant la Chora également ah vous avez donc votre famille qui est impliquée dans ça si vous aviez lu mon livre ah oui non je vais le lire je vais le lire mais je n'ai pas lu donc vous avez votre famille qui est impliquée c'est pour votre famille ma mère pour ma famille c'est du côté de ma mère c'était des Ashkénazes donc de Pologne oui les Ashkénazes vous pouvez préciser à nos téléfacteurs ce que c'est ce sont les juifs des pays de l'Est en fait ah les juifs des pays de l'Est qu'on appelle des Ashkénazes les séparats qui sont d'Afrique du Nord d'Espagne d'accord voilà ça vous est arrivé de faire plusieurs procès comme ça de croquer on peut dire plusieurs procès vous avez continué vous pouvez dire lesquels vous avez fait alors il n'y a pas pompe bien sûr il y avait le procès baisse sur le football je ne sais pas si vous vous souvenez ça c'était c'était un qui s'est fait après Papon oui oui c'était oh je ne sais pas voilà que j'ai oublié le nom de la ville mais peu importe donc là alors attendez c'est pire pour arriver à croquer des footballeurs sur place avec le déplacement qu'il y a il y a un petit secret un procès un procès un procès ils ne jouent pas au football non non je croyais que vous preniez les gens au football parce que vous en avez capable il y avait juste le recruteur qui avait mis beaucoup d'argent avec ça et qui était mis en procès bon d'accord voilà mais c'est quand même par contre j'ai aussi eu un procès il y a eu un psychopathe ça c'était à Bordeaux un assassin etc il y a eu un moment je ne pouvais pas continuer parce que je ne pouvais pas venir pendant qu'il y avait les familles les familles de la jeune trop sensible c'est ça j'ai arrêté au bout d'un moment mais là encore aucun photographe aucun reporter donc on compte sur vous pour illustrer tous les procès si j'ai bien compris c'est ça c'est ça écoutez c'était un monde marçant c'était un monde marçant un monde marçant le procès sur le football c'est ça nous avons été très heureux de voir cette conférence nous avons été très heureux de vous recevoir de voir vos dessins et chers amis à suivre au revoir Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501